Madame, Messieurs, bon après-midi pour ceux qui vivent dans le même fuseau horaire que moi. Bonne nuit à ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires. Bonne matinée, que sais-je encore, vous qui me suivez à travers le monde. J'ai annoncé ce direct et je le lance. Au moment donc où il est 17h passé de 3 minutes à Paris, il est 16h probablement passé de 3 minutes au Cameroun. Nous avons annoncé ce direct aujourd'hui et nous allons le faire. C'est parti, je vais vous prier de vous connecter et surtout de mettre des cœurs et de partager le direct. Partageons le direct. Nous allons parler aujourd'hui de l'affaire dite de Samy contre la milliardaire du cosmétique. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, nous avons un peu plus de nouveaux éléments pour éclairer nos lanternes. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous prier de partager, de partager, de partager, de partager et surtout de sécuriser le direct. Comme vous avez pu le constater, j'arbore donc une tenue traditionnelle qui est si chère au peuple de la forêt, aux écans, le tissu Ghana. J'ai décidé désormais de me constituer en Égérie de ma communauté et de ma culture. Et pour tous ceux qui pensent vouloir se faire cette tenue traditionnelle, je mettrai à leur disposition le modèle et la couture. J'arbore donc cette tenue traditionnelle écans pour rendre hommage à un enfant écans, un enfant de la forêt. Monsieur Samy, notre petit frère, notre fils et que sais-je encore, nous n'allons pas laisser tomber cette affaire parce qu'eux, ils ne laissent pas tomber. Vous comprenez ? Et ne laissent rien tomber. Bonjour à tous ceux qui se connectent là, Barbara Clémence, Mireille et tout le reste, Coco Stéphanie, ma grande soeur de conscience. Toujours là, partageons le direct. La grande femme de Dieu, Edith Ntet. Oh là là, Florence Zanga. Tout le monde au rendez-vous. Merci, merci. Je ne sais comment vous remercier. Je vous exprime que ma modeste reconnaissance et gratitude par rapport à tout ce que vous faites. Merci à toi, Maffo Yomeni, de te connecter aussi. Alors, aujourd'hui, nous espérons culminer les records d'audience. Mesdames et messieurs, l'affaire dite Samy, le petit égyptien, comme on aimait l'appeler à Tongolo, est publique. Et sur une affaire publique, on ne demande pas à Junior Zogo de ne pas se prononcer. J'ai longtemps hésité, j'ai marqué un temps d'arrêt, j'étais en train de vouloir recouper. Malheureusement, la famille m'a filé un faux bon, vous comprendrez qu'auprès des enfants de la forêt, on n'aime pas les enfants de la forêt. On préfère, n'est-ce pas, se confier à des gens ailleurs. Alors, les membres de la famille qui ont promis mettre à ma disposition des documents, on dit non, on ne donnera pas ces documents à Junior Zogo. Vous qui aimez dire Junior Zogo prend la parole pour défendre des enfants de la communauté parce que tu es une voix forte. Vous avez donc compris que l'ennemi se trouve au sein de la communauté. Il préfère aller donner des informations à des gens n'ayant aucune expertise, à des gens n'ayant aucun bagage en matière, n'est-ce pas, d'enquête. Moi, au moins, j'ai pu faire une école supérieure de police, je suis un OPJ de formation. Alors, il y a eu donc un tumulte dans la famille, certains protestants qui m'ont donné des documents, on ne m'a rien donné. Je tiens ici à rassurer la famille que l'enquête, mon avis, éclairé que je vais donner aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est à la base des mêmes documents que vous-même. Vous avez remis à ceux que vous pensez être vos amis et des experts. À la base, donc, de tous ces documents, Junior Zogo a pu mener un travail de fourmi, un travail de recoupement, de vérification et puis de collecte de données. Je suis en capacité aujourd'hui de vous donner un avis éclairé et mon positionnement sur cette affaire dite, Samy. L'affaire a très vite évolué. Les choses sont en train d'aller très vite, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de retracer le puzzle. Nous sommes en capacité de refaire ce qu'on appelle la reconstitution des faits parce que, comme vous le savez, un crime n'est jamais parfait. Les criminels laissent toujours des indices, des détails qui vont les coincer. Alors, aujourd'hui, donc, je ne ferai mention d'aucun document parce que la famille a estimé qu'on ne peut pas me remettre des documents parce que cette famille préfère, n'est-ce pas, des gens manipulables, des gens n'ayant pas la matière grise, des gens n'ayant pas la cervelle, des gens, je ne sais pas, aujourd'hui, donc, Junior Zogo, sur la base des éléments que vous, vous avez remis aux autres, je vais vous faire une analyse, je vais vous faire une espèce, n'est-ce pas, d'expertise éclairée que personne ne pourra vous faire sur cette affaire. Écrivez la justice pour Samy, dès que nous atteignons 200, nous lançons les hostilités, mesdames et messieurs. Nous revenons donc, aujourd'hui, sur l'affaire dite Samy. Et je vais éviter de citer des noms, vous savez, mon nom est sucré comme le maquero. Tout le monde peut parler d'une affaire, mais dès qu'il s'agira de Junior Zogo, il y aura des menaces de porter plainte. Donc, je peux citer le nom de Samy, parce que lui, au moins, je réclame justice pour lui. Mais je ne citerai jamais le nom de la milliardaire du cosmétique, parce qu'elle est aux aguets, elle est là en train de guetter, d'attendre que je fasse. Le monde petit faux pas pour envoyer une myriade, une ribambelle, une légion d'avocats m'attaquer. Et chaque fois que je dirais la milliardaire du cosmétique, vous allez comprendre de qui il s'agit. Mais par contre, Samy, je l'appellerais Samy, le petit égyptien, comme on aimait bien l'appeler à Tongolo. Alors aujourd'hui, nous avons évolué, nous avons collecté un maximum d'éléments avec des photos. Merci à tous ceux qui ont mis à ma disposition des documents recueillis à gauche et à droite sur Facebook. À la famille Samy Lecang, qui trouve que c'est Junior Zogo, qui met en péril l'enquête. Vous ne m'avez donné aucun document. La belle preuve, c'est que, merci, merci Sorel. La belle preuve, c'est que, Jumanto a publié des documents, des images qui relèvent de l'intime. Mon frère Won Love a publié des documents. Alors vous, vous dites que vous ne pouvez pas, parce que je mets en danger, en difficulté l'enquête. Mais vous ne m'avez remis aucun document. C'est à qui vous avez remis des documents, vous ne les jugez pas. Vous ne les condamnez pas. Et, à Bourbam, la famille Écang. Je ne savais pas qu'au sein des Écang, la plus grande haine, c'est au sein des Écang. Les Écang ont avec eux l'expertise. Les Écang ont avec eux un génie des enquêtes. Mais les Écang préfèrent aller boire de l'eau dans des citernes crevassées. Ils préfèrent aller boire de l'eau dans des citernes crevassées, alors qu'ils ont avec eux une sommité, un monument. Tout le monde est s'y gardé. Un moukouloukoulou. En matière d'enquête. En matière d'analyse du phénomène criminel. Mais ils ont préféré aller se ressourcer, se ravitailler ailleurs. Alors, je fais ce direct pour Samy. Je fais ce direct pour que je sois rendu à un Camerounais, comme je l'ai toujours fait, comme j'ai toujours défendu toutes les victimes. Moi, je n'ai pas d'appartenance ou d'obédience communautariste, ethniciste ou que sais-je encore. Mon seul leitmotiv, mon seul violon d'ingre, c'est la recherche de la vérité de la justice. Alors, nous ne voulons pas court-circuiter l'enquête judiciaire qui a été lancée. Mais vous savez le phénomène criminel, même en France. Nous avons vu l'assassinat du jeune Naël. Les réseaux sociaux s'en sont mêlés. Tout le monde en parlait. Les médias streament. Alors, on ne peut pas m'interdire de parler de ce qui est public. Mettez la justice pour Samy. Nous avons donc franchi le cap symbolique de 200. On ne peut pas m'empêcher de parler de ce qui est public. Parce que ce qui est public, est public. Et tout le monde peut donner son avis sur ce qui est public. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi la vie des juniors zogogènes tend. Pourquoi la vie des juniors zogogènes tend. Certains membres de la famille. Vous vous êtes compromis où ? De quoi vous vous reprochez ? Pourquoi avez-vous si peur de moi ? Que se passe-t-il ? Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, amis, followers, vous qui m'écoutez dans les quatre coins du monde. Je vous salue depuis Kalanminkoul. Je vous salue depuis Ebebda. Je vous salue depuis Biwombane. Je vous salue depuis Nkoumadjap. Je vous salue tout simplement depuis Yaoundé. Depuis Douala. Depuis Ngaoundéré. Depuis Boya. Depuis Limé. Depuis Bamenda. Depuis Bafoussam. Depuis Bertoua. Citez-moi des noms depuis Garoua. Je vous salue depuis le Canada. Depuis les États-Unis d'Amérique. Depuis la France. Depuis le Portugal. Vous qui me suivez en Antarctique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, en Afrique du Sud, au Kenya, au Maroc, en Algérie, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Je vous exprime toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Aujourd'hui, vous avez donc sur ce plateau, sur cette antenne, un enfant d'Ikalaminkoul espère une enquête criminelle. Le seul qui, sur Facebook, peut se permettre d'avoir l'expertise. Le seul qui est sorti de l'école de police au cycle des commissaires de police et qui peut donner son avis éclairé sur Facebook. Le seul qui peut se faire appeler commissaire sans usurper le titre. Le seul qui a eu une mention bien à l'école nationale supérieure de police dans le cycle des commissaires de police. Je peux me carguer de cette modeste expérience. Je peux estimer que j'ai un avis éclairé sur ces questions. J'ai un avis éclairé sur ces sujets. Je vais donc passer au pays fin. Tout ce qui a été dit jusque-là, j'ai recoupé, j'ai analysé. Et le direct ne sera pas trop long. Il durera maxi une heure. Parce que j'ai décidé tout simplement de ne plus vous épuiser. Nous allons passer à l'essentiel. Nous allons être pragmatiques. Nous allons être méthodiques et nous allons être directs. Et ceux qui veulent entendre du bon français, ceux qui veulent entendre l'élocution n'ont qu'à venir ici écouter Junior Zogo. Et ça, je ne m'en cache pas. Je sors de ma modestie. Si vous voulez vous cultiver, si vous voulez entendre du bon français, il n'y a que Junior Zogo. Venez là vous abréver à bonne source. Venez au moins prendre quelques expressions pour enrichir votre lexicologie et votre culture. Et c'est de ça qu'il est question, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Samy. La mort de Samy. Alors, la mort de Samy relève de quoi ? De la sorcellerie ? D'un accident ? Ou d'un crime passionnel ? Aujourd'hui, chacun aura une réponse à cette question. Et chacun se fera lui-même sa propre opinion. Merci à toi Agnès Doris et Sama. Chacun se fera sa propre opinion au terme, n'est-ce pas, de la vie éclairée que je vous aurais déroulée et donnée ce soir. La mort de Samy, est-ce un phénomène de sorcellerie ? Est-ce un accident de la circulation ? Ou alors un crime passionnel ? À la fin de ce direct, vous aurez la réponse à ces questionnements. Alors, mesdames et messieurs, tout a été dit. Tout a été dit par les justiciers, par les robins de bois, par les procureurs, les juges, les OPJ de Facebook. Donc, moi-même, j'en fais humblement partie. Oui, sur Facebook, on retrouve un peu de tout. Des procureurs, des juges, des OPJ, des commissaires, des commandants de compagnie et que sais-je encore. Moi-même, j'en fais partie. Sauf que moi, c'est un avis éclairé que je donne. Bonjour à toi, bonsoir à ma grande-sœur Égine Bienne. C'est un avis éclairé. C'est l'avis d'un expert que je donne. Ce n'est pas l'avis d'un néophyte. Ce n'est pas l'avis d'un profane. Salut à toi, D.S. Morka. Alors, enregistrez donc ce direct. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous allez le suivre avec vos fratries et en famille, mesdames et messieurs. Pourquoi donc cet emballement médiatique autour de cette affaire dite Samy, cet enfant de la forêt ? Alors, beaucoup sont à la recherche des vues. Beaucoup sont à la recherche des vues parce qu'ils ont monétisé leur page. D'autres sont là parce qu'ils ont reçu un pécule. Ils ont été corrompus. Ils ont eu de l'argent pour défendre l'imposture, la fumistérie. Je vais aligner des mots. Je vais aligner ici des vocables. Je vais aligner ici des tournures sémantiques. Parce que la finalité est aussi de partager ma forte culture, ma forte maîtrise de l'âne française avec vous. Alors, très bien. Il y en a qui, par concussion, par corruption, par improbité morale, par manque de repère, se lance dans cette aventure. Par appât du gain, par goût du lucre, ils recherchent les espèces sonantes et trébuchantes. Ils défendent les plus forts, les plus fortunés, parce qu'ils espèrent en retour obtenir quelque chose. Il y a une troisième catégorie, ceux qui recherchent la vérité, ceux qui recherchent la justice. Et il y a une autre catégorie encore qui parle beaucoup de cette affaire. C'est la catégorie des jaloux et des concurrents. Alors, dans ce tableau synoptique, dans ce panorama que je viens de vous donner, dans cette critérologie que je viens de vous donner, vous pouvez classer votre humble serviteur, vous pouvez placer le curseur pour déterminer avec précision et exactitude chirurgicales et mathématiques où se trouve Junior Zogo, dans ce tableau, dans ce panorama, dans cette classification. Junior Zogo ne recherche pas les vues et la monétisation. Junior Zogo ne recherche pas les vues. Je salue celui qui me suit depuis Eccali, le village d'un ancien ami et Thoreau Mbezélepé à son âme. Je ne recherche pas les vues et la monétisation. Je l'ai toujours dit. Donc, certains parlent de l'affaire Samy parce qu'ils recherchent les vues, parce qu'ils recherchent la monétisation. Ce n'est pas le cas pour moi. Ma chère Joséphine Legrand, vous savez que je suis là par abnégation, par altruisme, par désintérêt. Vous voulez que j'alligne encore quelle syllabe, que j'alligne encore quel vocable. Aujourd'hui, nous allons hausser le niveau. Nous irons vers l'Himalaya de la maîtrise de la langue française. Nous allons atteindre tout simplement l'apogène au pinacle en matière, n'est-ce pas, de maîtrise de la langue française. Il est question aussi de faire la différence entre les néophytes, les blancs-bêtes, les crétins, et les têtes pleines et bien faites, et les mandarins. Parce qu'un mandarin, lorsqu'il prend la parole, ça se voit, ça se ressent. L'intelligence coule des sources. L'éloquence coule des sources. Aujourd'hui, je vais me monter immodeste, parce qu'il est temps aussi d'étaler quand même mon érudition, d'étaler ma culture gargantieste, d'étaler tout simplement ma culture universelle et universaliste, ma maîtrise des grands dossiers. Alors, Junior Zogo n'est ni un chasseur de vues, ni un corrompu, encore moins un jaloux. Je vais le décortiquer. Je ne recherche pas de vues. Je ne vise pas la monétisation de ma page. Ma grande-sœur Pauline, Rosaline, Tolo, je te salue. Je ne recherche pas non plus l'argent. Je ne connais pas la milliardaire du cosmétique. Je n'entends rien d'elle. Elle ne peut pas me corrompre. Je ne suis pas parfait, mais je suis incorruptible. Donc, on procède par élimination. Je ne peux pas être là par goût du lucre. Je ne peux pas être là par rapport du bien. On va maintenant au niveau du troisième critère, la jalousie et la concurrence. Junior Zogo ne vend pas les produits décapants. Junior Zogo ne vend pas les produits cosmétiques pour dire que je suis jaloux d'elle. parce qu'elle vend, elle fait dans le cosmétique, elle s'est enrichie. Vous mettez-moi, je ne vends pas de produits cosmétiques. Je ne vends pas de produits décapants. Je ne vends pas de produits éclaircissants. Donc, on évacue aussi cette hypothèse-là que Junior Zogo est là par jalousie, par aigreur. Non, je ne suis pas un commerçant du cosmétique. Alors, peut-être une autre piste qu'on pourrait me coller au dos, c'est que peut-être, j'ai voulu goûter. Je veux aussi la goûter. Non, je ne l'ai pas draguée, je ne l'ai jamais vue. On ne se connaît pas. Et j'ai mon épouse, madame Zogo, qui j'aime bien, qui est tout aussi belle. Donc, on a aussi évacué cette hypothèse, n'est-ce pas, d'un dragueur, d'un apollon, d'un donjian qui veut aussi goûter sa part. Donc, vous ne me ferez pas ce procès. Et maintenant, la seule hypothèse vraisemblable et plausible ne peut être que celle de la manifestation de la vérité. La recherche de la justice, c'est donc pour ça que je suis là, pour concourir à la manifestation de la vérité. C'est le seul leitmotiv, c'est mon seul violon d'ingre. C'est tout ce qui me motive et sous-tend, n'est-ce pas, ma démarche dans cette désormais, tristement célèbre affaire, dite, Samy. Voilà. Ça, c'était pour planter le décor. Ça, c'était pour évacuer tous les procès subjectifs et toutes les pensées subjectivistes à mon égard. Et ça, c'est pour faire œuvre, n'est-ce pas, de rationalité et de cartésianisme. Oui, je suis un rationnel. Oui, je suis un cartésien. Et j'aime démontrer mon côté cartésien, mon côté logique. Pour qu'il n'y ait pas des accusations farfelues, pour qu'il n'y ait pas des accusations allusives, pour qu'il n'y ait pas de suspicions, n'est-ce pas, de malveillance, pour qu'il n'y ait tout simple. Je suis en train, n'est-ce pas, de gommer toutes sortes d'aspérités qu'on pourrait faire converger vers moi afin d'apparaître comme quelqu'un de neutre et d'objectif sans être parfait. Voilà, le décor est planté. Alors, très rapidement, comme je vous l'ai dit, il y a trois hypothèses et trois pistes sur cette affaire. L'hypothèse de la sorcellerie, oui, le code pénal camerounais réprime la pratique de la sorcellerie. Vous vous souvenez que beaucoup de Camerounais ont été placés, privés de liberté, pour pratiques de sorcellerie. Hein, ma sœur Rose de Claire ? Oui, la sorcellerie mène les gens en prison. J'en ai vu de mes yeux à la maison d'arrêt de mon atelier, des sorciers détenus. Donc, ceux qui viennent dire qu'il ne faut pas basculer dans l'irrationnel et dans la métaphysique en mettant en avant des thèses farfellues et rocambolesques liées au phénomène de sorcellerie. Oui, la sorcellerie est reprimée par nos lois. La sorcellerie fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la chaîne des infractions pénales au Cameroun. Oui, la sorcellerie est condamnée par les lois du Cameroun et les sorciers vont en prison. Mais malheureusement, moi, je laisse cette hypothèse, cette thèse de la sorcellerie aux sorciers et aux initiés. Parce que moi, je ne suis pas un sorcier et je ne suis pas un initié. Merci, Yené Papounet pour les étoiles. Je ne suis pas un sorcier et je ne suis pas un initié. Mais je suis un enfant qui a grandi avec ses grands-parents qui a entendu parler de la sorcellerie. Qui sait ce que c'est que le phénomène de la sorcellerie, mais qui ne fait pas de la sorcellerie. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain glissant. Je vais laisser les grands maîtres, les grands sorciers abonder dans ce sens de la métaphysique et de la sorcellerie. Je salue ma brave petite sœur Bissot-Élise qui est connectée là. Donc, je ne vais pas davantage m'apaisantir sur cette hypothèse de la sorcellerie parce que je n'ai ni les capacités ni les moyens, encore moins les atouts pour en parler. Je suis juriste et OPJ de formation. Mais la pratique de la sorcellerie, comme on le dit, est réprimée par les lois camerounaises. Oui, il y a la piste de l'enrichissement soudain, inexplicable, dont on pourrait parler ici. Mais moi, cette hypothèse-là, je vais la mettre de côté. Alors, allant toujours dans le domaine de la métaphysique, il y a une confidence qui m'a été faite. C'est que notre frère, après l'opération, a chuchuto à l'oreille de sous-sexu fiable et crédible d'un membre du corps médical qui aurait assisté à l'intervention chirurgicale. Samy, après l'opération, aurait dit « Amenez-moi dans une église et dans une cathédrale. » Ça, ça m'a été rapporté de sources fiables, crédibles, sûrs et sincères par un membre du staff chirurgical qu'après l'opération qui aurait réussi, le petit Samy a dit « Amenez-moi dans une église, amenez-moi dans une cathédrale. » Oui, c'est l'autopsie d'une enquête d'un crime que je suis en train de faire là. On est en train de passer au pain fin au scanner, n'est-ce pas ? Ce phénomène, on est en train d'autopsiser cette affaire-là. Alors, le jeune Samy aurait dit « S'il vous plaît, amenez-moi dans une église, amenez-moi à la cathédrale. » Pourquoi l'a-t-il déclaré ? Pourquoi a-t-il basculé dans ce qu'on appelle ici l'irrationnel, la sorcellerie et la métaphysique ? Je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas un maître, je ne suis pas un initié. Ça, c'est l'une des confidences qui m'a été faite par le staff chargé de cette opération que le jeune Samy, lorsqu'il a vu que les choses tournaient maladie, « Amenez-moi dans une église, il a soufflé sans l'oreille de quelqu'un de là. Amenez-moi dans une église, amenez-moi dans une cathédrale. » Que voulait-il aller faire dans une église ? S'écusez le direct. Que voulait-il aller faire dans une cathédrale ? Seul lui et le Dieu souverain sont en capacité d'apporter des éléments à ce questionnement. C'est assez troublant quand même que le jeune homme demande qu'on l'amène dans une cathédrale, qu'on l'amène dans une église. Que voyait-il ? Que s'est passé-t-il autour de lui ? Qu'a-t-il observé ? Nous ne le saurons jamais, mais les langues commencent à se délier. Les langues commencent à se délier. Que voyait-il ? Après l'opération, lorsqu'il a dit, faites-moi sortir de cet hôpital et amenez-moi dans une église, et il a demandé à aller à la cathédrale pour prier. Pourquoi a-t-il sollicité une église, une cathédrale ? Je m'arrête là parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas sorcier et je ne maîtrise pas le phénomène métaphysique. C'est troublant. C'est troublant. On a vu aussi notre jeune frère multiplier des vidéos ces derniers temps avec notamment une vidéo où une moto vient le cogner. Nous sommes tout simplement en train de spéculer dans ce que j'appelle le côté métaphysique irrationnel que je maîtrise peu. Il a fait appel à un prêtre. Il a demandé qu'on la mène dans une église, dans une cathédrale. Pourquoi ? Et de deux, ces derniers temps, on a vu les dernières vidéos, les derniers sketchs de notre frère qui tournaient autour d'un accident. notamment une moto qui le cognaient. Et on a vu des sketchs faits sur l'incidélité un homme marié qui sort avec une de ses maîtresses et qui cache à sa femme. Et on a vu comment un mari le bastonait dans un de ses sketchs et finissait à l'hôpital. Était-il en train de jouer son propre film ? Était-il en train de jouer son propre scénario ? Nous ne le saurons jamais parce que nous n'avons aucune expertise dans le domaine métaphysique. Nous allons laisser les initiés, les grands maîtres décortiquer, faire le topsy de ce côté-là. Nous préférons nous occuper de ce que nous maîtrisons. Alors, nous avons donc évacué la thèse, n'est-ce pas, de la métaphysique, de l'irrationnel, du méphitoïsme et de la sorcellerie. Nous n'avons aucune expertise dessus. Nous abordons donc la deuxième thèse. la thèse d'un accident de la circulation. Je procède par élimination. C'est une enquête méthodique et scientifique. La thèse de l'accident de la circulation. Alors, on nous aurait dit que notre fils Samy serait parti assister à un rallye et se serait assis à côté du commissaire de la ville de Kribi. on nous aurait dit que notre fils Samy serait allé avec soit un kamdem ou un kamga, je ne sais rien, qu'ils seraient venus le chercher pour qu'ils aillent voir le rallye. On nous aurait dit qu'ils se seraient déplacés en plein rallye pour aller acheter de l'eau et que c'est là-bas que la voiture l'aurait percuté. On nous aurait dit, on nous aurait dit, on nous aurait dit, très bien, procédons donc par élimination. Nous avons une première image aujourd'hui que nous avons passée au pain fin. Alors, est-ce que l'image est calée Madame Zogo ? Très bien. Nous allons demander à la milliardaire du cosmétique de venir ici de suivre ce direct. Nous allons étaler, n'est-ce pas, son imposture et sa fumistérie. Elle nous a dit que son mari n'était pas sur les lieux. Elle nous a dit que l'accident s'est déroulé dans un lieu public. Alors, nous allons publier exclusivement une image qui est parvenue et arrivée à notre connaissance. Voici une image que nous allons décrypter. Je ne sais pas ce que Madame Zogo fait pour qu'elle m'envoie cette image-là. Nous avons une vidéo. Nous avons une image, n'est-ce pas, de Samy qui est mis dans une voiture. Nous avons une image de Samy qui est mis dans une voiture. Écoutez ça très bien. et le décor, sur ce décor-là, nous avons la photo du mari de la myriadère. Sur cette image, nous avons le décor non pas d'une route, d'un endroit public, mais d'une maison privée avec jardin et hort. tout le monde a vu cette image. Je ne sais pas pourquoi Madame Zogo ne me l'envoie pas. Pourtant, j'ai calé tout ça au début. Il était question qu'elle me l'envoie pour que je la passe au pain fin avec vous, que je la décrypte. L'image qui circule, c'est une image de Samy, n'est-ce pas ? Samy qui est mis dans la voiture dans un décor qui n'a rien à voir avec la voie publique, dans un décor privé, il est mis dans la voiture dans un décor privé. Écoutez très bien. Il est mis dans la voiture dans un décor privé. Ah bien, voilà. Madame Zorona n'a pas pu nous envoyer, elle m'a donné son téléphone. Vous avez vu cette image ? Regardez bien cette image et nous les espères, nous allons la décortiquer. Vous voyez cette image ? C'est une maison privée. ce n'est pas la voie publique et la voiture on peut l'identifier. C'est une Prado. Nous sommes dans une résidence privée. Nous sommes dans une résidence privée. Je crois qu'une de mes soeurs m'a envoyé l'image. Nous sommes dans une résidence privée et Samy est mis dans une voiture dans un décor qui n'a rien à voir avec la voie publique. On nous a dit que la voiture l'a collée sur la voie publique. Non. Samy est en train d'être mis dans la voiture dans une résidence privée. Nous continuons. Nous sommes en train de procéder à... Merci à ma salle qui m'a envoyé l'image. Merci. L'image est là. Madame Zogotu peut aller continuer. Vous voyez en toile de fond un homme blanc là-bas. Vous voyez un décor. Il y a un décor. Vous voyez ce décor non ? Ce n'est pas la voie publique. Ce décor c'est une maison privée. Donc première ambiguïté. L'accident se déroule dans un appartement privé. Pas sur la voie publique. Parce que ceux qui sont en train de nous mettre dans la voiture c'est une maison derrière avec un jardin et un potager. Ils nous ont fournis eux-mêmes des pièces à conviction et nous les analysons. Nous les analysons. Je salue mon fils Dukamer. Nous les analysons ces pièces à conviction. Nous continuons. Sur la photo il y a un homme blanc. Le même homme blanc il y a une autre image envoyée là-moi que vous apercevez avec la même tenue rose à l'hôpital qui est en train de récupérer le téléphone de Samy. C'est la même tenue d'un homme blanc qui est là. On est d'accord ou pas ? Je peux vous diffuser cette image que quelqu'un veuille bien m'envoyer aussi l'image du jeune Samy couché à l'hôpital avec un homme blanc à côté. Nous allons aider les enquêteurs. Nous ne sommes pas là pour faire entrave et obstruction à l'enquête. Vous savez le FBI et la CIA lorsqu'ils analysent un décor on a une capacité de te dire que tel terroriste a fait ce direct le décor qui est derrière. C'est un décor de nous analysons ce qu'on appelle la scène du crime le décorion. Nous établissons nous rétablissons le puzzle. Donc il est évident et clair que l'accident n'a jamais eu lieu sur la voie publique. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Madame Zogo. Voici cette image. Le même homme en rose que vous voyez là-bas à côté de la maison dans le jardin est là avec la même tenue à l'hôpital. Nous avançons. Nous avançons. C'est ce qu'on appelle l'analyse du phénomène criminel la criminalistique l'analyse de la scène du décor de tout. L'esprit est là. Nous allons tout démonter ici. Nous allons torder le cou à tous les mensonges. Et si ces gens ne sont pas interpellés ça veut dire que c'est la mauvaise foi. Merci à tous ceux qui m'envoient spontanément des images. Il y a une troisième image donc de la maison la même tenue du monsieur. Voilà une image exceptionnelle que je vais vous diffuser. Exceptionnelle. Elle a très peu circulé cette image. Nous voyons le mari dans la maison où on met quelqu'un dans la voiture avec la même tenue rose la même tenue qu'à l'hôpital la même tenue qu'à côté de la voiture. Alors cette image si vous reconnaissez sans doute le décor la maison avec le potager et le jardin dont on est en train de mettre sa mise dans la voiture. Nous apportons des éléments concrets matériels et crédibles. Nous ne sommes pas là pour faire dans l'approximation. Nous ne sommes pas là pour faire dans l'incantation et le charlatanisme. Nous avons des éléments probants. Nous avons des éléments concrets et les enquêteurs ne peuvent que saisir de ces éléments. Vous devez mettre les cœurs. Vous devez mettre les étoiles. Vous devez soutenir ces directs parce que vous aimez soutenir des bonimenteurs. Je suis en train de procéder à une démonstration scientifique. À la fin de ces directs, vous saurez exactement ce qui s'est passé. Voilà l'image, cette image-là du tout. Vous voyez le même monsieur, je ne sais pas qui il est, qui est en train de porter quelqu'un, en train de nous mettre dans la voiture avec la même tenue, avec le même décor dans une résidence privée. Donc, ça c'est le côté interne de la résidence privée. Vous avez vu l'autre façade de la résidence privée où on est en train de mettre quelqu'un dans une voiture. Alors, ils ont commis l'erreur de mettre à notre disposition des pièces à conviction. Nous restons persuadés que la thèse d'un accident est improbable et presque impossible. Nous avons des éléments probants, nous avons des preuves, nous avons des démonstrations. Nous procédons à une démonstration scientifique et méthodique du mensonge de ces gens et qui viennent m'apporter la preuve du contraire ici. C'est ça qu'on appelle un enquêteur, c'est ça qu'on appelle un OPJ. Nous les confrontons, nous apportons des éléments mâchus qui vont, nous les prions de se rendre dès demain matin. Il n'y a jamais eu d'accident. Nous sommes en train de le démontrer. Nous avons les images que nous allons défiler devant vous et vous voyez, je m'excuse de diffuser l'image de la dame. Elle a fait ses directs dans la même résidence. Vous voyez le potager qui est derrière. Ce sont des pièces à conviction. Nous analysons le décor, nous analysons la scène du crime et je vous diffuse d'autres images. Vous voyez que c'est le même décor où on est en train de transporter le malheureux Samy. C'est le même décor. C'est le même décor. Nous continuons. Vous voyez, le même décor où on le transporte, on le met dans la voiture. C'est le même décor où on fait le direct. C'est le même décor où on fait ripaille et on se livre à la bonne vie. C'est encore les mêmes vêtements. Nous sommes en train de recouper, d'analyser les mêmes vêtements. Envoyez-moi les photos, les images où ils sont à l'hôpital avec la même tenue. Tout le monde a vu au moins Samy coucher à l'hôpital avec ce monsieur et cette même tenue. Alors, vous me direz qui est ce monsieur. Moi, je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Alors, il y a un qui dit tu ne dis rien. Ce n'est pas grave. Si je ne dis rien, tu ne viens pas dans le direct. Voilà. Il y a les palmiers royaux, le manguier, tout. C'est le même décor. Quand vous voyez, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ils se sont eux-mêmes mis la corde au cou. Ils ont donné à la police des indices de leur propre culpabilité. Ces éléments nous ont trouvé. Ce n'est pas nous qui les avons publiés. Ces éléments nous ont trouvé chez nous. Ces éléments nous ont trouvé chez nous. Et nous procédons donc à une analyse minutieuse et méticuleuse de tous ces éléments. Nous allons continuer. Alors, mesdames et messieurs, il est donc clairement établi que quelque chose de bizarre s'est passé. Il est clairement établi que quelque chose de bizarre s'est passé. Ici, je veux des gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Je veux ouvrir la ligne. Je ne veux pas des insulteurs, des obscurantistes et des gens qui réfléchissent avec la cervelle. Ici, nous voulons. Ici, on reste factuel. Il n'y a pas de diffamation. Merci, Tongombida, pour les étoiles. Il n'y a pas de diffamation. Il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de malveillance. Les faits et rien que les faits. Ne rien dire pour nuit et ne rien dire pour plaire. Je salue ma star Coquette Biso qui est là. Je salue toutes les stars qui viennent de se connecter. Alors, je continue. Première zone d'ombre, c'est au niveau du décor des tenues, des personnages qu'on retrouve partout. Alors, deuxième zone d'ombre, nous n'avons pas d'image de l'accident. On nous a dit que c'est un accident de la circulation. On n'a pas vu de PV de constatation de l'accident. On n'a aucune image de l'accident. Nous avons plutôt des images accablantes, des images compromettantes des individus qui sortent d'un domicile privé avec le même décor et qui sont en train de mettre quelqu'un dans une voiture et par la suite, ils vont simuler un accident de la circulation. Faux et archi-faux. C'est un mensonge de l'enfer. C'est un mensonge de l'enfer. Il est clairement établi que la thèse et l'hypothèse d'un accident de la circulation est invraisemblable. Je ne suis pas, je ne fais pas dans la jalousie, je ne vends pas les produits cosmétiques, je ne recherche pas les vues et les étoiles. Donc, éparlez-moi d'un procès en jalousie. Je suis là pour le rétablissement de la vérité, ce qu'on appelle la manifestation de la vérité. Nous continuons. Il n'y a pas d'image, il n'y a jamais eu un constat de l'accident. Nous allons donc maintenant, il n'y a pas eu ouverture d'une enquête. Il n'y a pas eu ouverture d'une enquête oulala, ma star à Dade du Sud. Ça fait longtemps l'international que je n'étais pas vu ma fille. Il n'y a pas eu l'ouverture d'une enquête policière pour constatation d'un accident mortel sur la voie publique. C'est autant de zones d'ombre qu'il va falloir clarifier. Il y a un clôt d'attemps. Il va falloir clarifier toutes ces zones d'ombre. Nous continuons en disant ceci, il n'y a pas de traces de sang sur la victime habillée en immaculée, c'est-à-dire en blanc. Il n'y a pas de traces de sang. Il n'y a pas de témoin parmi la population. Un chum congossain qui va venir dire que moi, j'ai vu l'accident, j'ai vu la voiture cognée telle. Ma petite sœur Victoria Vicky Pascal Zonvogo, bonjour à toi. Il n'y a pas ça. Aucun témoin n'est venu parler que j'ai vu une voiture cognée telle, j'ai vu ceci. Je salue mon jeune frère Garminastou. Merci. Aucun témoin, aucun riverain. Alors, aucun médecin ne parle d'un accident. Aucun médecin ne parle d'un accident. Nous cherchons désespérément là où les médecins parlent de l'accident. Maintenant, je vais me lever pour analyser la scène du crime. Alors, dites-moi, je vais me lever. On dit que la voiture l'a cognée. On a monté l'échographie. On dit qu'il a eu une entorse sur un bras. Ma soeur Aïssa Tourossi. Je salue ici mes gens, des gens que j'estime beaucoup. La voiture l'a cognée. Alors, moi, l'accident a été filmé. Ok, très bien. Qu'on nous montre donc les images de l'accident. Qu'on nous montre les images de l'accident. On voit. Nous attendons les images de l'accident. nous ne les voyons pas. Nous allons continuer. D'ailleurs, la ligne sera ouverte. S'il y a des gens qui aimeraient intervenir, apporter la preuve du contraire, ils sont libres de le faire. Ils sont libres de le faire. Alors, c'est parce que je n'ai pas un tableau ici. J'allais vous faire une démonstration sur ce tableau-là. Alors, le véhicule qui va cogner et j'utilise la propre terminologie, un véhicule a percuté le feu Samy. Très bien. Lorsque le véhicule a percuté, quelle était sa position? Quel est ce véhicule qui vient qui percute quelqu'un seulement sur le bras? Dites-moi un peu. Je ne sais pas comment. Alors, la personne était avec elle le dos tourné à la route. La personne regarde et avec elle le véhicule qu'elle a cogné en face de lui. Est-ce que Samy marchait sur la chaussée ou sur le trottoir? On veut savoir. Vous imaginez la pulsion, la forte pression mécanique, énergétique d'une voiture qui vient vivre à lui. Quelle était la vitesse de la voiture? La voiture te percute et ne prend que le bras. Mais c'est très rocamolesque. Ça relève de la sorcellerie. Un véhicule qui vient à vivre à lui avec cette vitesse cinétique comme on l'a vu. Elle ne va que te percuter le bras. Le bras sera même arraché. Alors, est-ce que la voiture a cogné Samy de profil, de dos, de face, à gauche, à droite? Et pourquoi donc la voiture ne va prendre que le bras? La voiture ne va prendre que le bras. Une voiture qui te cogne, si elle te cogne au niveau du bras, elle va prendre le bras, les côtes, le ventre et la jambe. Alors, est-ce que Samy marchait avec les bras soulevés ou les bras relevés du corps? On n'en sait rien. Alors, scientifiquement, techniquement, l'hypothèse d'un véhicule qui va te cogner et ne va prendre que le bras est invraisemblable. C'est invraisemblable. Ce n'est pas possible. Un véhicule qui te cogne, il va te dégager. Si la vie va lui, on va entendre un vaca, un bruit, boum, il va te projeter très loin. Si tu es en vue de face, il va te prendre devant. Tout sera brouillé devant et il va te projeter très loin en avant. Alors, si le véhicule te prend de profil de manière transversale, il va arracher le bras et une jambe. S'il te prend de dos, il va bousiller toute la colonne vertébrale, la nuque et tout le reste. Si tu as pris du côté gauche, il va bousiller tout le côté gauche. Alors, un véhicule qui cogne quelqu'un et qui ne prend que le bras, ça relève vraiment des affaires de bangos. Ça relève des affaires de Zomobile. Ça relève tout simplement de la sorcellerie. C'est-à-dire, ce véhicule était en mission, le véhicule bélier, comme on l'appelle. On lui a dit, va seulement tu arraches le bras, va seulement tu bougies le bras. Non, un véhicule qui vient qui te cogne, mais il y aura beaucoup de dommages corporels. mais dites-moi, c'est parce que mes enfants ont gâté leur tableau-là. J'allais vous faire des schémas sur un tableau avec les différentes postures de la victime ou de l'accidenté. Le véhicule l'aurait collé de face. Dans ce cas, tout le visage, le ventre serait bousillé. Le véhicule l'aurait collé de dos. Ma petite sœur m'a joli un gamba. La colonne vertébrale, la nuque, tout ça serait bousillé. Le véhicule l'aurait collé de profil de manière transversale. Le bras, les côtes, la jambe, tout ça serait atteint et bousillé. Le véhicule l'aurait collé du côté transversal gauche, ça serait pareil. Qu'on nous dise donc le véhicule l'a collé de face, de dos, de manière transversale, je ne sais pas. Voilà une démonstration que je suis en train de vous faire. Elle est scientifique. Ce véhicule sortait d'où de bangos de Zomoville. C'est un véhicule de nuit qui ne va viser que la main au bras et va laisser toutes les parties du corps. Vous convenez avec moi que c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est tout simplement une hypothèse impossible. La thèse du véhicule est battue en brèche. En brèche. sauf pour un imbécile et un idiot qui va gober ça avec les jugeotes que nous avons le bon sens. J'ai pu affirmer ici à 99% que l'hypothèse d'un véhicule est invraisemblable. Je suis en capacité de l'affirmer que cette hypothèse est invraisemblable. Sauf s'il s'agit d'un véhicule fantôme. Sauf s'il s'agit d'un véhicule de Bangos et de Zomovil qui est venu et qui a calculé un membre du corps. Je vais ouvrir la ligne et vous allez appeler. Nous continuons donc. Alors, nous avons évacué tout ça. Aucun témoin, aucune image, rien. Nous pouvons d'ailleurs repérer le véhicule dans lequel on le met. Les gens ont donné la marque la Prado. Oui, on peut d'ailleurs faire, n'est-ce pas, des prélevés ADN scientifiques sur ces véhicules, sur on doit perquisitionner dans ce domicile et tout où il y a certainement des caméras et autres. Alors, nous savons que les enquêteurs du Cameroun sont très intelligents et ils sauront, n'est-ce pas, nous rétablir le puzzle et démontrer très rapidement que tout ce qu'on raconte c'est du pipeau. Nous procédons par élimination, mesdames et messieurs. Nous arrivons donc à la troisième hypothèse. Première hypothèse, la sorcellerie, nous l'avons passée au pain fin. Nous avons détricoté, analysé. Bon, cette hypothèse pour nous est invraisemblable. Deuxième hypothèse, celle d'un accident, la circulation, je viens de le démontrer avec des images, des photos que c'est également invraisemblable. Maintenant, la troisième hypothèse, nous procédons par analyse, nous procédons par élimination. Troisième hypothèse, la thèse d'un crime passionnel, d'un mari jaloux, d'un amant jaloux, d'un crime passionnel. Très bien. Pour nous, c'est la thèse la plus plausible, c'est la thèse la plus vraisemblable au regard d'un certain nombre d'antécédents et d'une de la démonstration que nous venons de vous faire. Nous allons nous expliquer. Le petit Samy, on l'appelait le petit Égyptien. De ce que j'ai cru entendre, son papa serait Égyptien, venu faire des travaux publics au Cameroun, il aurait grandi à Tongolo. C'était un étalon en bon français, il payait des mines. Un bel homme, très bel homme. Et je vais vous raconter quelques petites histoires salaces pour agrémenter un peu mon discours. Vous savez, au Cameroun, il y a le complexe du métis et du temps clair. Ceux qui pensent qu'ils ont de l'argent et les nouveaux riches sont tellement complexés par le temps clair et les métis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au Cameroun, quand tu ne fais pas le jansan, on dit que tu es sale. Tu n'es pas beau, tu n'es pas propre. Comme moi, j'ai gardé mon bon temps là. On va dire ne fais pas le jansan, il n'est pas propre, il n'est pas beau. Parce qu'au Cameroun, les canons de beauté, les critères de beauté, c'est d'être métis, d'avoir un temps clair, de se décaper la peau comme un cochon gratté. Et tant que tu ne l'as pas fait, tu n'es pas beau, tu n'es pas propre au Cameroun. Voilà les critères. Et moi-même, je suis tombé dans ce piège quand j'étais au Cameroun. Je pensais que quand quelqu'un est métisse, que les métisses m'en excusent, ils sont des dieux. Je pensais que quand quelqu'un est de temps clair, tu vas voir toutes les petites filles tremblées. Je vais vous raconter deux petites histoires. Au lycée d'Obala, j'ai deux camarades, ils m'excuseront. Ceux qui ont fait au lycée d'Obala les connaissent. Il y avait un métisse, on l'appelait Silcicana, c'était mon camarade et ami. On l'appelait Silcicana, nous l'appelions Sidney Poitier, il aimait râper, c'était un métisse. Il y avait un autre, on l'appelait Kwezi, les frères Kwezi au lycée d'Obala, ils étaient des métisses. Toutes les petites filles du lycée cherchaient à sortir avec eux. C'est comme ça qu'ils les maltraitaient, qu'ils les trompaient, les filles étaient toujours là. Silcicana était mon camarade, on était assis sur le même banc. Je voyais des filles en seconde au lycée d'Obala, toutes les belles filles du lycée. On regardait la jeunesse, le pasteur de Komamougou, on barrait, on barrait. On allait même essayer de tissonner, de draguer les filles là. Toutes ne voulaient que Silcicana. le métisse et qu'est dit le métisse? Tu vas dans un coin gros, avec un coudeau, tu vois l'une des plus belles filles du lycée avec Silcicana. Ils avaient des filles partout. Les filles les achetaient, les filles les flattaient, ils avaient la grosse tête. C'est comme ça qu'ils se jouaient des filles. Donc, beaucoup de filles camerounaises qui pensent qu'elles ont réussi, des parvenues ont le complexe du métisse et du teint clair. Au Cameroun, quand tu sors avec un métisse, une métisse, quelqu'un qui a du teint clair, tu es considéré comme quelqu'un ayant réussi. Parce que les canons de beauté au Cameroun, il faut être un métisse de teint clair. C'est pour ça que beaucoup se livrent au décapage. Les crèmes éclaircissantes de décapage ont le vent en poupe. C'est un complexe d'infériorité. Au Cameroun, même quand j'étais là-bas, quand on voyait une cassa du Maroc, de l'Algérie, on tremblait, on se disait quelle belle femme. On était prêt à tout, même étant devenu commissaire. C'est quand j'arrive ici en Europe que je regarde, je vois des cassa qui sont des clochards qui fument l'ombanga, qui sont sales, qui traînent. Je vois des métisses qui sont des voyous, personne ne les regarde. Je dis, hé, donc les métisses ne sont même rien. Donc nous, on pouvait mourir là-bas au Cameroun que tels les métisses. Je vois les métisses ici, ils traînent. Ils étaient des clochards dans Nangaboko, dans Kassan Nangaboko, mais au Cameroun. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit à ma femme que tu vois les filles métisses ici. Si elles partent au Cameroun, elles vont épouser des ministres directs. Elles sont ici, elles fument l'ombanga. Ceux qui vivent en Europe savent que ce que j'ai dit est vrai. Les métisses fument l'ombanga sont des bandits, des zézébots. Ici, en Europe, c'est quand j'arrive donc je dis quelqu'un. On venait, ces gens en Afrique, au Cameroun, donc, un métisse peut me mettre pauvre, malheureux, sans mari, prostitué. Je ne savais pas que quelqu'un qui a une fille qui est métisse peut être barando, peut être prostitué, peut fumer le chambre, peut être clochard et dormir dans la rue. Pourtant, au Cameroun, on leur vaut un culte. Je vais vous dire pourquoi je vous raconte cette petite anecdote. J'ai également ma nièce qui elle-même est tombée dans le piège des métisses parce que j'ai un neveu qu'on appelle Patrick. Il est métisse. Je crois que je vais lui demander de faire désormais des directs. Je suis son parent. C'est le fils de ma cousine, l'enfant de la petite soeur à ma mère. Je le salue depuis le quartier de Tongoron. Mais lui, c'est un métisse pauvre. Il veut même venir ici. Je vais l'aider mon neveu. Il est métisse. Et son père est arrivé à Ebebda. Quand ce beau-fri est arrivé à Ebebda, il a couché avec toutes les femmes d'Ebebda. Il a laissé les métisses partout, y compris ma propre cousine. Toutes les femmes ne juraient que par lui. Les femmes le flattaient. Il ne travaillait pas. Les femmes venaient lui donner à manger l'argent. Toutes les femmes le suppliaient. C'est ce que j'ai dit un faux. Écrivez-la. Donc il y a le complexe du métisse au Cameroun et les métisses ont la grosse tête. Quand ils se rendent compte que les femmes leur courent après, les métisses ont la grosse tête et se livrent à un petit jeu. Le jeu de la séduction, des gigolos et d'aller avec des femmes riches et bien. Parce que moi même quand j'étais au Cameroun, quand j'étais étudiant, je venais même dans l'école de police, j'étais prêt à tout si je vois une métisse. le rapport est où avec l'affaire Claude a compris ton mal en patient. Tu vas comprendre. Sois intelligent, tu vas comprendre. Quand je voyais des métisses, je tremblais. Mais c'est quand j'arrive ici, je vois ça, des métisses clochards, voyous, je dis que les métisses peuvent aussi être des héros dormis dans la rue, être des nangaboko, sortir avec des racailles et des voyous. Je n'y croyais pas. Alors, le problème qui est arrivé est simple. Au Cameroun, quand on a réussi, quand on est milliardaire, on cherche à avoir un métisse pour qu'on soit convaincu qu'on est sur la bonne voie. On va donc aller avec un métisse. Et ces métisses-là, très souvent meurent du VIH, très souvent deviennent des gigolos, non pas parce qu'ils le veulent, parce que partout, ils passent, les femmes leur courent après et les supplient au Cameroun et en Afrique. Ils sont considérés comme des seigneurs. Ils sont considérés comme des dieux. C'est comme ça qu'ils mangent l'argent des femmes partout. Donc, lorsqu'un métisse n'a pas le contrôle et n'a pas de bonne moralité, il va beaucoup escroquer les femmes. Et beaucoup de métisses se livrent à ce jour au Cameroun parce que beaucoup de nos soeurs sont friandes de métisses. Elles donneraient tout. Je vous ai raconté l'histoire au lycée d'Obaranon. On était là, on bavait. Si le Sikana, toutes les femmes venaient le chercher, il n'était pas le plus brillant. Tu vois, les plus belles filles, elles venaient toujours chercher si le Sikana et qu'ils ont été au lycée d'Obaranon. Je leur dis que oui, ma soeur, le gars, rien que cette journée, 10 filles sont venues le chercher. Toi, tu continues encore à venir alors que lui trompe les femmes. Les filles sont toujours derrière lui. Tu vas dans un angle, dans une forêt, tu veux passer à, on appelait la rivière l'Ankola-Fama, vers Tu trouves la fille, une belle fille d'un riche avec Sikana. Il est en train de la tripoter de l'embrasser. Le lendemain, tu trouves le même Sikana avec une autre. Toutes les filles voulaient de Sikana. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons grandi avec cette frustration-là. Je disais, waouh, Sikana est un dieu. Il marchait sur les filles avec Kwezi. Il les manipulait, il faisait ce qu'il voulait. Je vais donc revenir sur l'histoire qui nous préoccupe. Ceux qui ont cherché à comprendre où est le lien. Où est le lien. Voici le lien. Alors, il est clairement établi qu'il n'y a jamais eu d'accident de la circulation et que quelque chose s'est passé dans ce domicile et que la relation entre la milliardaire du cosmétique et le petit égyptien était bien plus qu'une simple relation entre un patron et un prestataire de service tel que nous allons le démontrer. Sachant que nos soeurs ont le complexe du métis, du teint clair et des blancs. D'ailleurs, vous voyez que notre soeur milliardaire là, elle allait chercher son métis, son teint clair, son blanc, quelque part en Europe, en Asie, à côté de l'Europe. Donc, il y a déjà ce complexe-là. La soif du teint clair, la soif du métis et beaucoup d'enfants se décapent la peau parce qu'ils sont rejetés. Les filles disent que moi, j'aime les gars du teint clair, les métis qui font les lorces et tout. beaucoup de nos enfants sont frustrés et complexés par ça. Alors, il est donc clairement établi que ces produits de la dépigmentation, ces produits éclaircissants cachent une souffrance, cachent, n'est-ce pas, quelque chose que nous allons psychanaliser. Est-ce que vous comprenez ça ? La psychanalyse. Voilà. Alors, celui qui dit la jalousie gratuite, je vous ai dit ici, mon frère Tapie Rouga, je ne peux pas être jaloux, je ne vends pas les produits cosmétiques. Je ne peux pas être jaloux, je n'ai jamais vu la milliardaire et je l'ai draguée pour dire qu'elle m'a refusé. Alors, pourquoi être jaloux d'elle ? On ne fait pas dans le même domaine. Moi, je suis un ex-commissaire de police au fonctionnaire en France. J'ai fait des hautes études, je suis juriste, je m'étise mon domaine. Dans mon domaine, elle ne me dépasse pas. Je suis fier de moi. Donc, je ne peux pas être jaloux parce que je suis une tête pleine et bien faite. Dans mon domaine, j'ai la connaissance, je m'étise, je brille de mille feux. Je ne peux jalouser que quelqu'un qui me menace dans mon domaine. Alors, dans le domaine où j'ai été formé, j'étais un commissaire de police. Il n'y a pas photo. Dans mon domaine, le droit, je suis juriste, il n'y a pas photo. Pourquoi je vais être jaloux? Pourquoi je vais être jaloux? Je ne l'ai pas draguée, on ne s'est jamais vue. Ma femme n'est pas moche, j'ai une belle femme. Avant même de connaître ma femme, on disait que commissaire n'agorde. Avant de la connaître, j'étais étudiant, jeune commissaire. nous avons eu toutes les femmes que nous voulions, donc je ne peux pas être jaloux. Je ne peux pas être jaloux. Voilà. Dites-moi, ma jalousie se manifeste en quoi? Pour que je puisse comprendre. En quoi est-ce que se manifeste ma jalousie? Merci beaucoup Céline Mung, ma grande soeur. Alors, nous continuons, donc nous arrivons vers la fin de ce direct. Les révélations des proches sur la nature de cette relation avec l'Égyptien nous laissent abasourdis et pantois. Un, pourquoi les téléphones du jeune homme ont été pris? Il y a quelque chose qu'on cache dans les téléphones. On parle des échanges sulfureux avec le petit Égyptien et nous en sommes arrivés à des captures d'écran. Nous avons des captures d'écran des conversations salaces, des conversations épicées dignes d'un amant avec sa maîtresse qui nous ont trouvé sur Facebook le pays est vraiment dangereux, qui semblent conforter l'hypothèse d'un crime passionnel. On nous a dit que c'était qu'un simple prestataire. On nous a dit qu'il n'avait pas de contrat. On nous a dit que, on nous a dit que, on nous a dit que, mais de toute évidence, on se rend compte que ça n'avait rien d'une relation hante, un prestataire de service et sa bosse. Tout porte à croire que la relation était autre. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut m'envoyer les captures d'écran. Les captures d'écran qui ont été mises à ma disposition. On m'a dit qu'il y a des voix sulfureuses qu'on va publier dans les prochains jours. On m'a dit qu'une partie des échanges a été publiés et on me les a transférés. Les échanges salaces entre deux amoureux. Alors, pourquoi donc les téléphones ont été rapidement arrachés parce qu'on voulait soustraire ces messages, ces voices salaces entre deux tourtereaux, entre un amant et sa maîtresse. D'où le vol du téléphone du petit Égyptien. Et ce téléphone a dit que le petit Égyptien l'avait depuis 2010. Depuis 2010, ceux qui veulent avoir les échanges entre les deux tourtereaux qu'ils m'écrivaient en inbox, je les ai. Je les ai. Ça avait tout l'air d'une relation amoureuse, adultérine, extra-conjugale entre une maîtresse et son amant. Nous avons les premiers éléments qui semblent conforter cette hypothèse. nous avons les premiers éléments. J'attends là que on mette sur ce téléphone ces échanges. Une bonne âme veut bien m'envoyer. Je les ai sur le téléphone que j'utilise là et je ne peux pas les exploiter. Et vivement qu'une bonne âme me les envoie, je vais vous en lire et donner connaissance de quelques-uns. Vous allez comprendre que c'est du mensonge. c'était deux amants, c'était deux toutereaux. Ça, je l'affirme ici. Je l'affirme ici. Parce que nous avons tout. Nous avons tout. Oui, les échanges de téléphone le jeune homme l'a depuis 2010 et il gardait tout et il conservait tout. Il gardait tout et il conservait tout. Madame Zogov a encore volé à mon secours. Je vais vous lire ces échanges-là. Voilà, sur ce qui se voit. Donc, nous voyons la date 9 décembre 2020. Samy Labrut. Le 9 décembre 2020, il écrit « Je suis avec elle. » Ok. Je disais que si tu montes au bureau, si tu peux venir avec mon matos qu'il y a là-bas, dans la part je vais faire une lettre d'explication dans laquelle je mentionne que je ne peux plus continuer. S'il n'y a pas mon matériel à défaut ou on me loue le matos en attendant. J'arrête le rock si ce n'est pas pris en compte. Ma période de c'est fini. Mon matériel ne fait que s'abîmer. Non, il y a un autre truc là ou un autre échange qui parle clairement que je commente avec elle. Je vais vous trouver ça. il y a un échange là qui parle où le jeune homme révèle qu'elle me kiffe elle me kiffe et il faut que je retrouve cet échange là. Je vais le retrouver je sais que des gens vont m'envoyer ça tout de suite. voilà oui oui mon frère ton boss si c'est quoi un flemme je vais je vais le trouver je vais le trouver il y a un message clair là donc on m'a envoyé ces échanges c'est parce qu'ils sont sur ce téléphone je n'ai pas eu le temps de les récupérer et je pourrais les récupérer des échanges salaces probablement entre deux amants entre deux amants alors nous allons continuer notre direct parce qu'il s'achemine vers la fin toujours dans ce qui est parvenu à notre connaissance au-delà des téléphones récupérés et des messages interceptés qui allaient dans le sens n'est-ce pas d'une relation amoureuse entre deux toutereaux d'où donc la confiscation des téléphones et les tentatives d'effacer les messages alors que le jeune homme les avait déjà partagés et le métisse a compris le jeu il jouait le beau je suis beau je vais jouer de la séduction auprès de cette femme je mange son argent et je m'en vais alors nous aurons appris qu'il y a eu trois ruptures entre le prétendu salarié prestataire et sa patronne première rupture en mars 2020 le petit se plaint du harcèlement il dit je vais arrêter le travail là parce qu'on me harcèle et vous avez vu le chambre de famille l'a dit que mon petit est allé à Criby il disait que c'est la dernière fois qu'il travaille il ne veut plus travailler pour cette dame il va arrêter le boulot il a dit mais depuis 2020 le petit déclarait déjà qu'il va arrêter le travail pour harcèlement donc le petit métisse le complexe du métisse le petit était harcélé nous continuons il y a eu une seconde rupture pour non-payement de ses prestations c'était sans doute le chantage on lui a dit si tu ne cèdes pas si tu ne gnocses pas je ne te paye plus ton argent Céline Kanga me demande où sont les preuves nous les diffusons les voilà si tu ne gnocses pas si tu ne cèdes pas je ne te paye plus ton argent le chantage troisième rupture c'est l'actuel où le petit allait à Criby et a décidé que lui il ne va plus travailler parce que le mari le menace que le mari le menace il a trop de problèmes avec le mari il va arrêter donc un les téléphones pris et arrachés et volés pour effacer des traces sur ces téléphones il y a des messages sulfureux entre des tourtereaux et des amants et quelques messages sont parvenus à notre connaissance et les connaisseurs et les détenteurs de ces éléments nous promettent le feu dans les prochains jours qui vont diffuser des voices entre les amants je crois que quelqu'un va se suicider c'est pas notre souhait quelqu'un va fuir parce que les gens promettent le feu avec les voix sulfureuses et salaces ils vont vous acculer vous aurez le dos au mur mais nous avons pu recueillir quelques SMS et testos qui semblent converger vers l'hypothèse d'un crime passionnel d'une jalousie d'une relation extra-conjugale moi je n'ai mis aucun nom personne ne peut me porter plein vous m'avez visité un nom est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle l'égyptien voilà il y a personne qui s'appelle l'égyptien ici il y a quelqu'un qui s'appelle la milliardaire du cosmétique moi je parle je contourne les pièces de Hene qui seront tentées de me traîner en justice ils feront comment pour me traîner en justice ils vont prouver comment que je suis en train de parler mais tout le monde sait de qui je parle mais sans jamais prononcer les noms très bien que cachaient les téléphones et on a vu l'homme en rose l'homme en rose qui était toujours là en train de récupérer les téléphones l'homme en rose qui est en train de mettre dans la voiture l'homme en rose oui je n'ai pas peur comment j'ai peur tout le monde a peur Tara les procès vous savez que ces gens sont des milliardaires dès que je cite le nom là ils vont dire que je suis allé exposer leur vie privée vous ne mourez pas cette fois-ci je suis fatigué de plaindre mes frères parce que je fais le con je fais le con je cite les noms c'est une histoire d'une tort bien sûr loi le cas je fais souvent le con je donne les noms ma femme m'a dit que non 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 on ne va pas passer tout notre temps à prendre des avocats pour que tu aies été défendre en justice parce qu'ils sont là aux aguets dès que je vais prononcer le moins de petits noms là boum boum direct ils vont saisir des avocats on va aller porter plainte contre moi tout le monde ne peut pas aller sauve moi ils ont une haine atavique et ontologique contre l'enfant de Kalanminkoul c'est pour ça que je m'adapte aussi je m'arrive autant je contourne un malin malin égal on ne prononce pas les noms ici mais tout le monde sait de qui on parle ne sans jamais citer les noms toutes les plaintes sont canalisées contre moi Minal cette fois-ci vous ne mourrez pas je ne cite aucun non tout le monde connaît l'homme en rose l'homme en rose qui porte qui met dans la voiture l'homme en rose qui est dans la résidence qu'on reconnaît derrière avec le potager qui fait ripaille qui fait bonne chair qui se livre aux orgies on voit la même voiture le même potager le même jardin arrêtez nous le mensonge là allez tromper vos enfants ailleurs oui j'ai peur des proches non chacun reconnaît son niveau qui va supporter les plaintes tout le temps tout le temps merci pour les étoiles quand moi je suis en justice vous êtes tranquille sur vous vous dormez vous rigolez vous profitez de vos femmes et de vos enfants je passe tout mon temps à payer les avocats vous pensez que Maitun Doumou me défend pour rien Maitun Doumou ne me défend pas pour rien Maitun Doumou à chaque procès il prend au moins 2000 euros et chaque fois moi je vais aller payer les 2000 euros non 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 Minal je ne mets aucun non je ne mets aucun non vous avez tapé poteau nous continuons non on sait désormais que la relation entre le mari l'homme en rose et l'amant était tumultueuse oui je me suis assagi la relation était tumultueuse je ne me suis pas assagi vous savez je vais vous dire quelque chose sur Facebook ils sont dans les sectes et les nébuleuses ils se reconnaissent il y a des gens ici qui citent les noms qui attaquent il n'y a jamais de plainte contre eux mais dès que c'est moi tac il y a des plaintes c'est pour ça que j'ai dit que je contourne je m'adapte aussi dès que Junior je reparle direct plainte dès que Junior je reparle vous connaissez le nombre de plaintes contre moi qui n'ont pas abouti ah oui je sais de quoi je vous parle mais d'autre part la longueur de journée les insultes il n'y a jamais de plainte parce que les gens me détestent ils ont de la haine je vous ai dit que la famille aujourd'hui il y a allé se plaindre que non le commissaire Zorroa parlait il met en danger l'enquête j'ai dit à la famille que mes gars voilà One Love qui parle voilà Jumanto les images sont dehors les photos vous ne m'avez rien donné mais c'est dehors mais vous vous plaignez de moi c'est toujours le mauvais cœur vis-à-vis de l'enfant du Kalaminkoul ils ont la haine vis-à-vis du fils du Kalaminkoul que je suis pour des raisons qui m'échappent pourtant ceux qui parlent là sont des policiers comme moi ils vont préférer aller donner à des néophytes parce qu'ils ont une haine atavique et ontologique vis-à-vis de l'enfant dit Kalaminkoul dès que je parle tac plein tac action réaction les autres peuvent parler à longueur de journée citer leur nom les insulter vous savez là où ils sont ils n'ont plus des avocats avec des huissiers qui écoutent qu'on attend on attend aller suivre le direct du commissaire Zorroa dès qu'il prononce notre nom vous vous faites ce qu'on appelle un constat du chier vous lui faites une citation directe non c'est fini moi je ne mets plus les noms mais tout le monde c'est de qui on parle vous ne mourrez plus cette fois-ci parce que les gens ont la haine et veulent me voir tomber pour venir peut-être prendre Mme Zorro comme elle est trop belle quand je serai en prison mais sachez qu'on ne met pas les gens en prison parce qu'ils ont parlé pour ce qu'on appelle diffamation des directs ce sont des amendes des petites peines vous perdez votre temps vous perdez votre temps donc Junior Zorro ne cite aucun nom les mechumgechum qui viennent là qui disent que tu as peur mais le nom je n'aimais pas vous voulez me piéger vous mentez je parle de la milliardaire prélatée du cosmétique qui vend les produits de la mort et qui vend la dépigmentation qui rend nos filles nos femmes comme des cochons gratuits je parle de l'homme en rose le fameux mari que tout le monde connaît le mari jaloux tout le monde sait de quoi je parle et je parle de l'égyptien notre fils de l'égyptien tu iras à la portée pleine on va te dire mais à quel moment il a cité son nom soyez malins surtout nous on nous calcule beaucoup nous continuons il a été clairement établi que la relation entre l'égyptien l'amant et l'homme en rose l'homme mari coctifié était une relation tumultueuse l'homme kassa l'homme mari de la milliardaire du cosmétique c'était une relation tumultueuse des démonstrations ont été faites des preuves palpables ont été apportées et je vais vous en donner quelques-unes l'homme en rose était jaloux jaloux la jalousie du mari quand le petit égyptien appelait sa femme il arrachait le téléphone entre les mains de sa femme on a tous suivi les témoignages il était rongé dévoré par la jalousie l'homme en rose l'homme kassa l'homme kassa l'homme en rose l'homme kassa l'homme mari coctifié la jalousie de ça le petit égyptien tripotait tripotait la milliardaire frélatée du cosmétique c'était grave il a tripoté partout la relation entre la milliardaire frélatée et l'égyptien allait au-delà d'une simple relation de prestataire de service parce que l'homme en rose l'homme kassa l'homme mari coctifié était mort de jalousie ça a été établi par des amis pros de la famille ils ont été clairs quand le pharaon l'égyptien appelait sa femme le gars était fou de rage il arrachait le téléphone attendez un peu je vais prier au nom du père et du fils et du saint esprit Dieu ancêtre du karaminkoul fait en sorte que je ne prononce aucun nom ici pardon ces gens là sont là et m'attendent ils me calculent au tournant faites en sorte que je ne cite aucun nom ici je suis espère en congossa non mais c'est le congossa intelligent c'est la dimension supérieure donc j'ai pris la passe je sais qu'ils ont des usiers des avocats qui attendent là pour venir me donner une citation direct parce qu'ils ont la rage ils sont furieux minal vous ne mourrez pas aujourd'hui nous continuons nous usons des calambres et du sarcasme tout le monde sait de qui on parle dites amen pour votre frère Junior Zogo parce que la qualité de haine qu'il y a autour de moi je ne comprends pas ça les gens sont déterminés à m'envoyer à Konengi les gens sont déterminés à me mettre hors d'état de nuit les gens sont déterminés à me finir est-ce à cause de Mme Zogo je ne sais pas donc moi je ne vais plus donner les noms ici je vais aussi faire comme tout le monde je vais utiliser les pseudonymes je vais utiliser des sobriquets des prêtres non parce qu'ils sont là ils négligent certaines personnes tu me dirais ils sont là comme à les yeux rouges Seigneur veille sur ton fils pour qu'il ne tombe pas sur ses pièges les plaintes de ça je vous dis la vérité nous souffrons il y a les plaintes les gens là ont le sang aux yeux ils ne rigolent pas ils ont des noms quand il s'agit des juniors c'est la plainte directe si c'est les je ne sais pas ce que les gens là ont vu derrière moi je ne sais pas ce que les gens là ont vu derrière moi je dis que chaque jour je reçois des menaces de plainte des plaintes avontées pour vis de forme de procédure vous ne pouvez pas imaginer ô combien votre fils et frère souffrent plainte à gauche plainte à droite plainte en haut plainte au milieu c'est pour ça que beaucoup se sont amusés ils ont pris mon adresse d'ailleurs où je ne suis plus pour aller donner que dès que si tu veux porter plainte vas-y c'est les jaloux qui venaient chez moi c'est qu'ils ont publié ça sur Facebook si tu veux porter plainte contre Zogo c'est pour ça que moi je ne cite plus les noms le degré de haine qu'il y a vis-à-vis de moi si la sorcellerie là pouvait marcher ils auraient déjà renvoyé l'ensemble même l'avion l'hélicoptère de nuit pour venir me finir mais comme je suis aussi coriace et costaud c'est là où ça les dépasse oui les gens au Tumtara ils insultent ici des noms les abéna-benariens ne leur arrive aucune plainte mais moi ils sont là aux aguets avec des avocats des huissiers citation directe aujourd'hui là je ne vous laisserai pas l'occasion donc l'homme en rose le m'kassa le mari coquifié était jaloux du pharaon de l'égyptien chaque fois que l'égyptien appelait la milliardaire frélatée du cosmétique il arrachait le téléphone le téléphone il dit qu'il n'a pas le procédé tout le temps pour qui m'en après d'appeler ma femme ça a été clairement établi et ce concours c'est pour établir que c'est pour établir quoi c'est pour établir clairement que c'est un crime passionnel il y avait autre chose qu'une simple relation entre un employeur et son employé c'est de ça qu'il est question justice pour le pharaon justice pour l'égyptien alors deuxième scène deuxième fait qui témoigne n'est-ce pas de la relation tumultueuse entre l'onka salom amrose et le pharaon c'est les nombreuses scènes de jalousie et de bagarre les nombreuses scènes de jalousie et de bagarre les trois jours passés à bangante à bangante ce kamwa et niat dans le village de kamwa et niat je peux citer au moins ce nom là je ne l'ai diffamme pas parce que kamwa et niat sont de bangante ils ne vont pas porter plainte pour ça c'est comme moi je suis du kaladminkul dire que je suis du kaladminkul ce n'est pas une diffamation une insulte donc les trois jours passés à bangante au village de niat et kamwa c'était l'enfer les bagarres de ça entre l'homme en rose le hunkasa et le pharaon les coups de poing de ça la lutte de ça c'est pour ça qu'on vous a dit qu'il y a des ordonnances qui remontent avant l'hospitalisation du pharaon il y a eu des choses qui se sont passées avant et ils se sont battus comme deux chiffonniers à bangante au point où au retour à Douala au retour à Douala le pharaon a dit que lui ne dort plus dans la maison familiale lui va dormir sur la tente c'était une espèce de polyandrie une espèce de cohabitation des époux les gars se sont battus comme deux chiffonniers à bangante pendant trois jours le feu sortait l'affaire a même failli aller chez les 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 chefs et les chefs les bagages de ça à bangante au village de Nia de Kamwa entre l'homme en rose entre l'on kassa le mari coquifié et le pharaon et l'égyptien ils se sont battus des bagages à nu et jour la milliardaire n'en pouvait plus parce que c'est le prix à payer pour la polyandrie avoir deux époux dans la même maison tu as creusé ta propre tombe et nous continuons nous continuons le petit égyptien le pharaon était l'homme à tout faire contrairement à ce qu'on vous raconte là ça c'est dans le japape version on appelle ça le japape des iglis parce que je suis un iglis vous qui êtes là les followers de Zogo je vous appelle désormais les iglis vous êtes des iglis parce que pour parler comme junior il faut être un iglis que m'est des iglis mettez de coeur les étoiles là si vous êtes des iglis celui qui est un iglis met là que je suis un iglis tout le monde sait en langue ce que veut dire un iglis il faut être un iglis pour continuer à résister à tenir comme junior l'enfant un iglis de Kalaminkul donc le petit égyptien était l'homme à tout faire l'homme à tout faire lorsqu'on vous dit que voilà zigli c'est mon petit non zigli désormais vous mes followers vous êtes les iglis celui qui vient dans le direct de Zogo s'appelle zigli si tu n'es pas un zigli tu ne viens pas zigli il est sur ma tête je suis un un petit égyptien je suis un zigli zigli écrivez là que je suis zigli 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 mot voilà désormais mes partisans tous mes followers vous êtes des zigli parce que pour suivre junior il faut être zigli si tu n'es pas zigli si tu es une mauviète si tu es un enfant de coeur tu tombes si tu n'es pas zigli mot tu tombes parce que j'ai tellement échappé à des pièges à des guet-apans à des attentats à des procès que je suis vraiment un zigli mais des zigli et vous êtes des zigli comme ma seule étoile qui bien appelle ses partisans quoi là mes étoiles comme l'autre appelle si c'est quoi la million désormais je vous baptise mes zigli parce que moi-même je suis zigli et si tu n'es pas zigli tu ne peux pas tenir dans ce pays là zigli nous continuons voilà merci victoria vasquez pour les étoiles tu es une zigli vous allez désormais mettre ce nom zigli 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 voilà alors quand vous avez mis beaucoup de zigli à d'adussu tu es zigli machi gaël crescent tu es zigli victoria 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 tu es zigli madame tu es zigli vous êtes des zigli celui qui ne comprend pas la langue et quand tant pis pour lui ne va pas comprendre ce que veut dire le mot zigli nous sommes des zigli j'aborde une tenue de zigli réservée aux zigli alors on dit que on dit que on dit que c'était un prestataire pourtant pourtant c'était l'homme à tout faire le pharaon l'égyptien la maison même dont on parle à Cribu vous voyez le transport là c'est le petit pharaon qui allait en éclairant chercher cette maison de huit chambres et de huit pièces où on a logé l'homme en rose le petit pharaon la milliardaire fait la tête et toute la fratrie tous étaient là dans cette maison alors est-ce que vous imaginez donc ce qui s'est passé dans cette maison où on transporte quelqu'un on va le mettre le petit même était un zigli mettez là que le petit était un zigli c'était un zigli zigli mort je crois même que ce petit comme les métiers sont là le opérateur ils bouffent la fille ils bouffent les enfants sécurisent le direct mettez les cœurs j'ai bien dit même que le petit zigli là n'a pas bouffé ses deux soeurs peut-être qu'il a bouffé deux soeurs parce que tellement les femmes complexées du Cameroun adorent les métis il n'est pas probable que le petit ait mangé et bouffé même les deux soeurs le petit était un zigli comme tous les métis ils sont les zigli ils tirent sur tout ce qui bouge il mange il brouille tout le petit avait ses projets il a eu une porte ouverte il a dit je vous nors c'est bien je mange votre argent correctement le pharaon était un zigli quand vous voyez la soeur qui vient parler là elle était toujours là on est loin les compagnes les copines c'est toujours la soeur il y a même quelque chose de suspect sur la soeur la soeur là même a dû goûter le petit le petit était zigli peut-être même qu'il a causé le trouble entre l'homme en rose le zigli mort en rose ça c'est aussi un zigli la manque occupier et même entre les deux soeurs qui sont devenues des co-épouses à la limite parce que le petit lui tirait sur tout ce qui bougeait c'était un zigli c'était un zénam un zigli mort il tirait sur tout ce qui bouge quand vous voyez la petite soeur à gauche à droite en train de prendre les devants de s'ajouter là nous saurons la vérité dans l'affaire l'affaire là a plusieurs pistes l'affaire là a plusieurs pistes dont on vient vous dire que le petit il n'était même pas là il était venu c'était pour des prestations de services il ne connaissait rien d'ailleurs c'est monté non le petit a été dépêché c'est lui qu'on envoie toujours devant c'était le courtier l'homme a tout fait un zigli il avait pris le coeur de la milliardaire comme lui-même le dit dans un direct dans un échange il mangeait l'argent et le petit est donc allé prendre la fameuse maison des huit chambres huit pièces que vous voyez derrière là alors dans cette maison on aurait logé le mari Coquichier et les deux femmes du petit un zigli donc c'est la maison de l'horreur la maison de l'inceste la maison de l'impudicité de l'adultère la maison des couples doublés les choses qui se sont passées dans cette maison étaient graves quand vous voyez le petit on sort avec lui la tête devant les pieds derrière comme on dit au village là le petit sort la tête devant les pieds derrière c'était un zigli très beau garçon zigli donc toutes les femmes voulaient de lui même les hommes il n'aime même pas est-ce que certains hommes soient venus lui proposer de casser la papote il y a des choses qui se sont passées dans la maison là c'est une tragédie terrible une tragédie multiforme la fameuse maison où vous voyez le petit pharaon zigli sortir là la tête devant les pieds derrière ensanglanté le petit il a bouffé tout le monde le pharaon a bouffé tout le monde le pharaon a bouffé la grande soeur la petite soeur il n'est même pas est-ce que le pharaon ait bouffé même les enfants et qu'il ait même bouffé l'homme en rose tout y est passé la polyandrie l'impudicité l'adultère la pédérastie tout ce que vous imaginez et même je n'ai pas envie d'utiliser ce mot pour qu'on ne bloque pas mon direct et même des actes de sodomie c'était la mort quand vous voyez qu'on finit avec le petit il sort la tête devant les pieds derrière on dit que là tu as trop fait cette fois-ci on ne te laisse pas non le petit a fait fort le petit jouait avec le feu tout ça a été fabriqué on vient vous dire je vous ai monté les preuves rien ne s'est passé sur la voie publique le petit sort de la maison des huit pièces de cribi qu'il allait lui-même louer je vous ai démontré que le décor c'est celui de cette maison je l'ai démontré j'ai démontré à travers des photos que je vais rediffuser c'est qu'il se livre aux orgies aux ripailles et font bonne chair dans cette même maison vous reconnaissez le décor et c'est toujours de cette maison qu'on sort avec la victime le bourreau le ziglit on sort avec le samba samba on l'a fini alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison rien ne s'est passé sur la voie publique il n'y a eu aucun accident tout ça c'est l'entourloup un pasteur supérieur de comme le petit était un ziglit comme toi-même mon petit frère de comme tu es un ziglit ziglit comme tu appelles les tient les décom et moi c'est le ziglit quand quelqu'un est trop fort pour moi c'est un ziglit donc dans cette maison de l'horreur le château de l'horreur des choses graves se seraient passées des choses graves se seraient passées et pour embrouiller les esprits pour embrouiller les esprits on simule un accident de la circulation dites-moi au regard de tout ce que je viens de dérouler au regard de tout ce que je viens de démontrer là qu'est-ce qui pourrait encore crédibiliser et accréditer l'hypothèse et la thèse d'un accident de la circulation où vous voyez comment on sort avec le jeune homme de la maison des horreurs où il a presque tripoté tout le monde il a tripoté la grande soeur la petite soeur le mari tout tout est passé le petit voulait les pili il voulait les dos comme tout bon métis parce qu'il a compris le jeu que les femmes tout le monde adorent les métis au Cameroun il a dit je vais me vendre de chair et c'est ça il rendait bête et folle votre milliardaire quand vous voyez l'image même de la milliardaire qui vient parler mais c'était une bataille des passionnés des jaloux c'était une bataille rude entre plusieurs jaloux de fois tu vas peut-être voir la petite soeur même là-bas qui peut avoir monté le cou pour le finir parce qu'elle jalousait la grande soeur peut-être tu vas même voir la grande soeur qui a dû monter le cou pour le finir parce que le petit avait ignoré la petite soeur des fois même ça peut être que le petit ignorait même d'autres gens dans la maison là parce que lui il était prêt à tout il voulait les piles il voulait les dos il voulait l'argent tout y est passé donc comme on sort avec lui le pharaon des choses graves se sont passées dans cette résidence la résidence du sang de l'impudicité de l'adultère cette résidence va désormais porter le nom de Sodome et Gomorre la résidence là va s'appeler désormais Sodome et Gomorre c'est là-bas où on a assisté à toutes sortes d'horreurs d'impudicité et il y a une grande femme de Dieu là qu'on appelle et dit une tête c'est elle qui va nous décrypter tout ça là la maison de l'impudicité de l'horreur Sodome et Gomorre tout y est passé le petit donc quand vous voyez que le pharaon lorsqu'on est en train de l'opérer il dit amenez-moi dans une cathédrale amenez-moi dans une cathédrale je vais aller faire ma prière petit nous te défendons mais tu es des églises mon petit tu es des églises tu as fait fort hein parce que quand on voit on m'a dit qu'il y a même des factures qui datent d'avant ça veut dire qu'il y a toujours eu de la violence et le petit allait toujours à l'hôpital il y avait des scènes de violence de bagarre là-bas tout le temps c'était Golgotha c'était vraiment l'Afghanistan c'était l'Afghanistan là-bas c'était les talibans de siège international du piment gratuit où on se livre à toutes sortes de volupté à toutes sortes d'impudicité d'horreur et de d'abomination c'est incroyable donc quand on vient vous vendre la thèse de l'accident là j'ai battu tout ça en brèche c'est du pipo c'est du mensonge le petit le pharaon l'égyptien le métis le bogos le zigli sort de la maison où des choses se sont passées on dit que dans cette maison là on aurait bastonné le petit on dit que c'est dans cette maison là qu'on l'aurait torturé on dit que c'est de cette maison que le petit serait parti pour l'hôpital on dit que c'est de cette maison là que tout a eu lieu alors vous les enquêtez vous avez désormais tout allez faire la perquisition dans cette maison de 8 chambres à Criby vous allez prélever là-bas des traces ADN et tout ce qui s'est passé essayez n'est-ce pas de perquisitionner votre foi c'était d'aller perquisitionner l'immeuble et le camp vous avez donc tous les éléments qu'on vous donne nous avons fini de tout mâcher l'enquête est désormais facile nous vous avons démontré preuve à l'appui que c'est du mensonge ce n'est pas un meurtre c'est plutôt un assassinat je vous ai expliqué la différence entre un meurtre et un assassinat un meurtre ce n'est pas préméditer ça veut dire quoi je donne un coup de poing à quelqu'un sans avoir eu l'intention de lui donner la mort et il meurt c'est un meurtre un assassinat c'est que tu as préparé le coup et tu as prémédité donc c'est un crime susceptible d'être qualifié d'assassinat c'est un homicide presque volontaire dans la classification n'est-ce pas du phénomène criminel la distinction trilogique entre délit contravention et crime et il existe plusieurs sortes des crimes des atteintes sur la vie humaine on appelle ça les homicides un homicide volontaire et involontaire oui donc on a la scène du crime ça ne sera plus comme l'affaire Amour Bélinga quand on dit qu'au Martinez-Oro l'immeuble quand on allait le torturer à Ébogo 3 tout s'est passé dans cette résidence de l'horreur baptisée désormais Sodome et Gomorre où on se livrait à toutes sortes d'impudicité le petit a été victime de son succès le pharaon la beauté des métisses tout le monde le voulait même les hommes même les femmes même les enfants même les tchelés même les tchucutuis même les létchelétchés tout le monde voulait du petit il s'est retrouvé dans la maison de l'horreur dans Sodome et Gomorre et dévoré par la passion et la jalousie ils ont tout simplement pris la résolution macabre de liquider le petit le petit a pris des coups le petit a été bastonné le petit a été malmené le petit a été chicoté après on a simulé l'accident tel accident je vous remontre les photos et c'est sur ça qu'on va conclure je vais vous donner la parole pendant 30 minutes pour ceux qui veulent bien appeler moi j'ai déjà parlé j'ai dit ce que j'avais à dire et je vous remontre les photos et merci pour ceux qui ont mis les étoiles Junior Zogo a fini et tourne le dos au moins aujourd'hui il n'y aura plus de plaid oui allô allô oui vous parlez justement à Zigli oui oui d'accord je suis preneur envoie moi cette liste tu sais que moi je suis Zigli je n'ai peur de rien tout à fait tout à fait d'accord merci beaucoup merci merci j'attends envoyer moi tout de suite vous voyez ce sont des bonnes âmes qui m'envoient des documents là en direct pour pouvoir me défendre en cas d'attaque bien évidemment je n'ai cité personne je n'ai attaqué personne je m'entoure du maximum de précautions et de garanties possibles alors madame Zogo est-ce que tu pourrais nous afficher le numéro de téléphone s'il te plaît et je vais prier mon fils de venir me mettre le bluetooth sur le téléphone pour les appels fiston alors je vais vous remonter les images moi je n'ai pas dit que les images que je montre quelqu'un fait quelque chose ces images sont publiques et en montant ces images je n'ai accusé personne première image vous voyez elles sont publiques elles ne viennent pas de moi deuxième image je n'accuse personne je monte juste cette image est faite dans le même décor le décor que voici et le décor que voici également c'est le même décor mais en faisant ces images je ne vous ai pas dit qu'ils ont fait quelque chose je suis tout simplement en train de recouper de montrer de vérifier et de confirmer qu'en analysant le décor c'est le même c'est le même le petit a été transporté de cette résidence de cette résidence à l'analyse du décor il a été transporté de cette résidence le décor est le même ce n'était pas sur la voie publique oui allo allo alors je vais ouvrir la ligne pour tous ceux qui veulent bien appeler et pour tous ceux qui veulent bien appeler nous allons ouvrir la ligne il faut mettre le numéro alors nous ouvrons la ligne vous appelez sans citer les noms sans insulter vous dites ce que vous avez à dire je ne veux pas qu'on cite un nom ici vous ne citez aucun nom alors le bluetooth ceux qui veulent appeler le numéro s'affiche et la ligne est ouverte le numéro s'affiche et la ligne est ouverte alors la ligne est ouverte ceux qui veulent l'appeler qui viennent appeler moi je vous ai fait une démonstration méthodique scientifique maintenant vous pouvez m'apporter la preuve du contraire je suis ouvert à toutes les suggestions je suis ouvert à toutes les suggestions voilà prenez le téléphone et appelez moi j'en ai terminé oui allo allo oui vous êtes en direct vous aimerez bien participer à l'émission d'accord il y a 600 qui vous écoutent prenez la parole ne donnez aucun nom mais parlez dans les généralités s'il vous plaît oui oui très bien merci donc moi j'appelais par rapport à cette histoire de Samy le noir c'est un garçon que moi je suis j'appelle depuis la France d'accord que je suis depuis que longtemps j'aimais bien sa comédie c'était un beau garçon nous tous vu les images de tout ce que tu viens de monter on voit très bien que Samy a été assassiné je suis désolé je n'aime pas les noms mais moi c'est zéro pay les casas là on doit les finir avec eux voilà sinon on sera vu que le seul homme qui est bien à sa vie c'est le casas on va quand lui on va s'attacher lui aussi il sera pareil il va finir comme Samy c'est ce que moi je voulais dire merci beaucoup je répète merci la ligne reste donc ouverte vous pouvez appeler vous avez 20 minutes d'appel parce que j'ai j'ai autre chose à faire après je suis très sollicité la ligne est ouverte appelée témoignée sans citer les noms alors on me demande d'épingler le numéro madame Zogo m'a dit qu'elle l'a fait est-ce que ma petite sœur Victoria Vasquez mon assistante peut épingler le numéro de son grand frère et mentor s'il te plaît 003 37 58 37 13 15 voilà le numéro s'affiche il est épinglé le numéro est épinglé la ligne est ouverte il est 18 heures passées 52 minutes à Paris 17 heures passées 52 minutes au Cameroun j'irai jusqu'à 19h15 après je mettrai la clé sous l'eau paillasson moi j'ai fini de parler je suis un ziglit 600 personnes vous écoutent si vous avez des éléments des informations à apporter soyez courageux soyez un ziglit appelez témoignez sans insulter sans citer des noms en utilisant des pseudonymes tout le monde va comprendre la ligne est ouverte s'il y a même un acteur de cette histoire qui pense qu'il peut appeler pour battre en bref tout ce que j'ai dit je suis prêt à me confronter à lui voilà vous avez beaucoup parlé sur l'affaire à Mugoubelinga c'est monté c'est descendu vous avez pilonné notre homme là alors qu'il ne connaissait rien le voilà à Kondengi le bâme le bâme c'est comme ça qu'on dit chez les manguis nous allons tous réclamer justice ceux qui viennent me dire que oui il y a ceci il n'y a pas de preuve on vient de vous donner des preuves du corps ou de l'accident qui sort d'un domicile oui allô oui allô bonjour oui bonjour monsieur vous êtes en direct c'est pour participer exactement vous avez la parole oui je suis au garde à vous vous avez la parole on s'entend qu'un qui est parti dans son domaine merci beaucoup tu fais vraiment ton élément il n'y a pas il n'y a pas de débat là dessus merci beaucoup chacun a apporté le sujet tu as déportiqué c'est chacun qui va digérer selon la capacité de son estomac chacun va aller digérer là-bas chacun va digérer selon la capacité de son estomac voilà tu n'as prononcé personne aucun nom mais dans ton domaine on ne vient pas te rendre bête merci beaucoup tu n'es pas parti à l'école pour la blague oh là là on a rongé j'ai quand même eu une mention à l'école de police j'étais parmi les meilleurs de ma promotion tu n'as pas à te pourvoir ce sont tes oeuvres qui parleront pour toi tu n'as pas le seul merci beaucoup ceux qui veulent t'attaquer vont t'attaquer mais tu n'as prononcé personne tu as apporté le sujet ils t'ont dit qu'ils ont fait ceci tu as expliqué à chacun chacun va comprendre maintenant voilà et pour cela il y a la deuxième partie qui est en train de se jouer elle est médicale il y a un docteur qui a apporté certaines expressions techniques pour nuancer d'accord mais tu as ta petite soeur et toi Cribine il y a un hygieniste qui a intervenu là qui a démonté le docteur qui va faire le direct aujourd'hui à 29 ans d'accord ok tu vas voir effectivement que toi tu as seulement posé les éléments quand tu vas aussi prendre les autres audios tout le monde chacun va s'aligner d'accord il y a le décor qui est là je suivrai ce direct sur la page de ma petite soeur que j'apprécie beaucoup l'étoile elle est très brillante elle est très intelligente ils ont effacé certaines choses j'ai enregistré merci c'est bien moi le bâtisseur donc j'ai enregistré pour que au cas où on a besoin de certaines chagères vous voyez à certaines des fiancées et puis il a fait un travail ministère même les directrices vont comprendre et au côté médical laissez-le le côté là mais le praticien du gentil il a fait un travail incroyable merci j'y reçu là maintenant tout le monde personne n'a encore à regarder le reste ils vont se soutenir comme ils peuvent mais je crois qu'il y a déjà nos souhaits de l'autre côté qui commencent déjà à sortir que non c'est un tournoi qui est tombé si nous voulons avoir la vérité nous devons soutenir la vérité tu t'es rangé au côté de plus faire ton souhait et qu'il y ait justice il y aura justice c'est tout je ne suis pas là pour jalouser quelqu'un pourquoi je devrais me jalouser quelqu'un c'est ce procès qui nous a toujours fait tu vas jalouser quelqu'un par rapport à quoi c'est une question que je me pose mais quand un citoyen lambda va dire on commence à être jalouse je pose la question tu travailles tu vas à tes occupations tu as une famille tu payes ton loyer tout à fait tu vas rencontrer quand tu veux absolument tu vas jalouser qui un tintin voilà on attend si quelqu'un veut il vient au débat c'est ouvert tu nous dis comment faire invite-moi regardez entre nous on débat la ligne est d'ailleurs ouverte les intéressés peuvent prendre la parole et m'apporter la preuve du contraire nous voulons toujours ouvert ils savent qu'au débat contradictoire tu vas les faire pisser dessus et d'ailleurs ce sont eux-mêmes qui nous ont offert la chicote les éléments que nous analysons les éléments dans nos bateaux voilà merci beaucoup et on a ouvert dans ton secteur en plus oui ils nous ont offert des éléments d'enquête des pièces à conviction et nous les exploitons pour les chicoter avec seulement et purement et simplement tu as seulement mis si ils veulent tu vas refaire autant de fois possible ils vont se dire qu'ils vont venir négocier que mon frère on a accepté négocier dans le sang non moi je négociais non ils vont venir négocier que non on va accepter quand on trouvera que oui mais ce qu'il reste c'est de plaider coupable il y a un faisceau il y a un faisceau d'indices qui semble concorder vers l'hypothèse d'un crime passionnel c'est un faisceau d'indices je suis quand même un OPJ l'un des meilleurs de ma promotion je sais de quoi tu ne peux non plus les empêcher de plaider voilà absolument tout à fait voilà mais c'est là quand il plaît ou pas il y a la vérité quand même les faits sont là les faits sont là le décor lorsque la CIA analyse les gens ne savent pas une chose nous avons été formés pour analyser les décors peut-être un terroriste qui va faire une vidéo nous allons chercher à analyser comme les films marchand qu'à ce moment le décor qui est derrière c'est dans quel endroit nous allons n'est-ce pas chercher des témoins et essayer de le localiser pour savoir où il était au juste il y a quelqu'un qui te dira toujours que le décor ressemble à ceci nous avons pour que tu mettes je veux un peu pour que tu agumentes mieux je vais te poser une question si il y a on reste un peu dans la tête il y a eu un accident est-ce que le défunt il a été transporté directement pour l'hôpital ou bien il est sorti de cette maison comme ça ils devront répondre à toutes ces questions ils sont d'abord partis la dame tout ce qu'on a dit que c'est la dame même qui l'a accompagné à l'hôpital mais est-ce qu'ils sont passés par la maison où il y a ce jardin où on met le défunt dans la voiture mon commissaire ils devront répondre à toutes ces questions ça si on veut te tourner là toi-même tu vas aussi répondre vers toi-même question d'accord tu ne sais pas si il y a eu un accident quelque part on est passé par la maison pour amener pour quelles raisons cette maison devient donc aussi comme l'immeuble quand on y parlait une maison de la torture et de l'horreur la deuxième question un accident mon commissaire l'impact de choc le choc c'est quelle voiture mais je l'ai démontré je l'ai démontré il était de profil bon le standard peut exploser on va permettre à d'autres d'intervenir oui allô 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 oui vous êtes en direct c'est pour intervenir prenez la parole le 0754 48 allô oui allô bonsoir mon commissaire oui bonsoir ma soeur vous êtes en direct c'est pour intervenir ou pas oui oui c'est pour intervenir c'est ta petite soeur à vous après 15-20 ans oh là là ma brave petite soeur comment va la famille et mon beau je me rends pas bien merci allez prends la parole tu es chez toi ici mon grand frère je suis ziggli ziggli tu es ziggli voilà ici c'est pour les ziggli si tu n'es pas ziggli ne viens pas ici non on va félicitations d'abord non on peut toujours compter sur toi merci tout ce que nous on veut c'est la vérité on n'est pas là contre personne on ne veut nuire à personne j'ai dit à ma petite soeur tu n'es pas jalouse là tu n'es pas jalouse tu es jalouse de qui mais tu sais qu'on est jaloux ils ont réussi ils vendent les produits je mange trois fois par jour mon premier je ne suis pas sur le pont bon ça me rassure je ne suis pas sur le pont je mange trois fois par jour donc je suis jalouse voilà je vais en vacances voilà on veut juste la vérité la vérité la justice pour notre petit frère légitien bon comment le prononcer les normaux bon le prononcer les normaux voilà donc il faut juste que justice soit faite pour lui c'est tout parce que personne ne mérite d'être arraché à vie comme ça ah non voilà personne ne mérite donc on a bien que la vérité que la vérité et la vérité commence à tomber à sortir voilà voilà c'est tout merci beaucoup mon grand frère merci beaucoup pour ton intervention bye bye la ligne reste ouverte et nous avons encore 15 minutes 15 bonnes minutes et puis nous mettrons la clé sous l'eau paillasson intervenez prenez la parole parce qu'après je vais assister à une autre réunion prenez la parole vous êtes des églises alors je vais vous raconter notre anecdote alors qu'on y est on m'a raconté une histoire sur l'opère du médecin qui a procédé à cette opération là je ne vais pas donner son nom c'est un grand professeur on m'a dit on m'a dit ceci que l'opère était aussi un chirurgien et il y a une dame qui voulait se faire opérer par lui la femme est sortie n'est-ce pas de la salle d'opération à poil en hurlant que je ne veux pas me faire opérer par le professeur tel c'est une famille qui est réputée pour être des charcutiers des très mauvais chirurgiens cette histoire m'a été racontée sur le père qui était aussi un grand professeur et chirurgien et tous ses patients mouraient sur le bloc opératoire il y a donc une dame qui vient se faire opérer un jour et dès qu'on lui annonce que c'est le père de celui qui a opéré là la femme est sortie à poil du bloc opératoire en hurlant dans la rue je ne vais pas me faire opérer par lui oui allo allo bonsoir mon commissaire ça va bonsoir ça va très bien mon cher frère vous êtes en direct c'est pour intervenir ok vous savez c'est l'artiste de Mayoulo Babale merci beaucoup enchanté je suis très honoré oui oui vous savez moi j'ai décliné toute mon identité tu es un sigle je ne vais pas cacher tu es un sigle je n'aime ce que vous faites mon commissaire merci beaucoup mais on t'a étourdi dans ce pays là on t'a étourdi d'accord ouais ouais on t'a étourdi et malheureusement les gens qui travaillent bien au Cameroun les éléments à Tonton les a chassés ça je vais le lui dire tout le temps et je ne cesserai jamais d'accord voilà parfait voilà est-ce que vous savez comment ça a pris les gens depuis plus de plus de 40 à 10 au pays ah bon dis-nous tout ah bon moi je vais te dire mon petit frère quand j'étais parti aux élections en 2018 d'accord oui mon petit frère qui avait son magasin au marché d'Arachide là oui au marché Mokolo oui j'ai failli faire un dégât là-bas d'accord c'est à Pierre Emouna qui m'a dit calme-toi d'accord bah ouais tu comprends ce que j'ai non ? je comprends parfaitement voilà j'allais faire un dégât il y a une des que ça devait être dans le monde entier ce pays là que Dieu nous présente il y a des gens leur prière c'est l'argent 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 les apparences physiques le paraître faut ajouter qu'est-ce que c'est le paraître c'est manger et avoir des panques comme des bidons je te dis je te dis des gens qui viennent soutenir l'insouténable j'ai vu une de nos soeurs artistes je ne l'insulte pas on l'appelle Coco argenté elle vient dire je suis telle mais je ne comprends pas cette soeur elle l'a mis là-bas même l'autre on m'a mis dans une affiche avec à Toulouse je dis allez c'est incroyable avec cette soeur mais si ça arrivait je n'ai même pas envie de lui faire une pubicité là-bas vraiment tous sont parés tous sont parés je ne les connais même pas là où on joue on ne les a jamais vus donc voilà c'est terrible ce qui se passe au pied ça fait peur ça fait flipper ça fait flipper et ces gens nous ont rendu comme vous dites pas là pas là mais bien sûr quand j'arrive au pays même mon frère le lamido il ne me reconnait plus quand j'arrive je suis sous tension parce que quand tu regardes ce qui se passe non j'ai vu des jeunes je crois qu'on a amené le médecin mon Dieu et Allah non mais c'est terrible que Dieu nous préserve qu'à la veille sur le Cameroun parce que mais c'est terrible je te dis là c'est terrible on m'a dit que je te parlais avec identité là tu comprends ce que je veux oui tu t'es dévoilé on m'a dit que le père de ce chirurgien était un boucher c'était un charcutier toutes ces je ne connais même pas ça lui là je ne les connais pas je te parle de mon petit frère direct tu démanses au maître de maillot le nom oui oui tous ces patients je suis allé taper sa porte j'ai dû dire au revoir on m'a envoyé le cadavre toutes ces patients finissaient outre tombe et l'anecdote c'est que une patiente donc en plein bloc opératoire est sortie à poil à poil quand elle a entendu ce nom le même nom que le fils c'est une famille connue de charcuter de boucher mon épouse a failli crever dans un hôpital en donnant naissance à ma fille mon deuxième enfant elle a saigné comme une chèvre et j'ai mauvais souvenir de ça elle a failli passer ou trepasser mais je ne vais pas juger ici ce qui se passe dans ce pays moi je ne comprends pas quelqu'un qui a une fracture une entonce au bras on va jusqu'à l'opérer pour faire un transfert de 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 je ne sais pas on va suivre les médecins aujourd'hui moi je n'ai pas voulu m'aventurer dans ce domaine je n'ai pas l'expertise en médecine non ce n'est pas une question d'expertise je suis en train de te parler mon petit frère direct mon frère 2018 j'ai dit je parle là à Keremunga il le dit puisque j'étais parti pour soutenir sa candidature je suis arrivé je suis arrivé il est venu me voir à l'hôtel il est venu je l'ai laissé je l'ai pris mon vol je vais à à à à à à à on m'appelle on me dit ton petit frère son asthme l'asthme et tu sais avant qu'il ait le problème d'asthme il a eu d'abord le problème justement il a eu deux j'ai envoyé l'argent lui il a payé des gens au village il s'est vu le caillou de la VG deux fois si je t'ai dit la somme que j'ai payée terrible ça c'est 2000 2007 que je te parle et ton petit frère il est décédé il est mort et je te parle de 2000 2018 j'ai failli faire un truc de ouf là-bas incroyable on a on a rêvé le sous-pépé le colonel le 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 il n'a pas et tout tout sur des berufous il dit comment vous pouvez laisser je ne parle pas là c'est pas son opération mais on a laissé quelqu'un partir de yaoundé parce qu'il n'y a pas de 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 d'oxygène d'accord c'est terrible tout ça mais les gens les gens ils s'amusent il y a des gens qui nous là on a on a un instant que les gens ne peuvent pas après je disais quelque chose c'est pas que il faut que ça s'arrête personne n'est à l'abri personne n'est à l'abri on ne peut pas continuer comme ça c'est effroyable et je te parle là c'est une si tu veux va va nous dans l'idimana candidat va tu vas voir j'ai même publié il y a peut-être deux trois mois j'ai parlé des phénomènes des gars qui ont en fait ce qu'on appelle en fait la RMI d'accord mais j'ai vu des gars marcher avec des RMI mais les docteurs prennent l'argent là-bas mais je ne sais pas comment tu peux opérer quelqu'un sans anesthésie sans rien d'accord on te prend la langue de rasoir ok merci beaucoup on va prendre quelqu'un d'autre merci alors il y a le standard peut carrément exploser bonne soirée bonne soirée merci merci on garde le comptable on ne se parle l'inbox merci alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir je vais bientôt arrêter le direct parce que j'ai d'autres obligations je ne vais pas encore prendre deux ou trois personnes après nous allons passer à autre chose alors deux interventions et puis nous mettons la clé sous le paillasson s'il vous plaît si vous êtes des illis appelez intervenez n'ayez pas peur estimez-vous je donne la parole à tout le monde il y a un point d'ostracisme ici prenez la parole intervenez alors je suppose que tout a été dit tout est clair nous sommes d'accord sur presque tout on va donc devoir mettre la clé sous le paillasson et attendre de voir la suite nous ne sommes pas là pour exposer quelque Camerounais que ce soit nous ne sommes pas là pour exposer les vies privées des uns et des autres nous sommes tout simplement là pour que justice soit rendue pour que la vérité éclate nous sommes là pour la manifestation de la vérité nous n'avons rien après personne sur ce donc mesdames et messieurs je vous remercie d'être resté aussi longtemps connecté sur ce direct je vais devoir vaquer à d'autres occupations que Dieu bénisse tout simplement le Cameroun que Dieu vous bénisse que Dieu prenne soin de nous tous justice pour Samy Inch Allah Sous-titrage ST' 501